Musique de générique Musique de générique Je vais ajouter un bon nouveau chapitre aux épisodes des Let's Play en cours, Alterion, Browser Quest que j'ai démarré hier. Ou hier ou avant-hier, ça dépend du jour où je vais poster la vidéo parce que là il est assez tard, je ne vais peut-être pas forcément mettre l'épisode en ligne ce soir, d'autant plus que cette nuit je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auront l'occasion de le regarder. Donc au pire ce sera, quand vous regarderez cet épisode on sera soit vendredi soir ou soit samedi matin, bref on s'en fout. Et on est déjà à l'épisode 27 et ça fait malgré le fait que je n'ai pas tourné depuis un certain temps, je me souviens très bien de ce qui s'est passé la dernière fois. Nous étions allés à la demande du Hirofante, l'espèce de grand druide sacré. Ils nous avaient demandé de détruire un culte de mort vivant dirigé par une certaine Morticia qui se trouvait dans un ancien dragon pétrifié. On était allés, on avait exploré tranquillement la zone, on avait donc réussi à remplir cette mission et au retour ce druide nous a donné une autre quête. Où on doit, si je ne me trompe pas, détruire une malédiction. En tournant à trois quêtes. On a la nouvelle quête du Hirofante, qu'il faut aller détruire une malédiction qu'il y a sur le Haunted Highway, le chemin, l'autoroute entée. Je crois qu'il avait traduit par autoroute il me semble en auto-traduction. Et il faut qu'on trouve là-bas, il y aurait des collines à l'ouest, il y aurait ce chemin, il y a une entrée vers des collines. Et il faut qu'on trouve des cryptes où apparemment, enfin je ne sais plus si c'est des cryptes, mais en tout cas il y a une malédiction qu'on doit détruire là-bas. Mais ce n'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. Dans le village d'Egnome, on avait aussi fait, décanché deux autres quêtes qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Au pire, on n'en fera qu'une seule. Alors par contre, si je fais quest info 1. Information pour la quête 1. Le mage de guerre Nobanada dit, je me demandais si vous pouviez m'aider. J'ai récemment entendu d'un ecclésiastique que la folie d'un de mes amis est, en raison du stress des balais qui n'arrêtent pas de produire plus de copies. Ce que je voudrais que vous fassiez est de vous diriger vers son château et de vous frayer un chemin jusqu'à les parties inférieures et mettre fin au balai. Vous devrez retirer le brillant d'abord puis un de chaque couleur. Avec le temps, le reste viendra. Disparaisse lentement et mon ami avec un peu de soin devrait revenir à la normale. Pour se rendre à son château, sortez par la porte sud de la ville et gardez. En direction du sud après le panneau, un peu à l'ouest puis au sud dès que vous le pouvez. Avec le temps, vous arriverez à une boîte aux lettres et juste après se trouve la porte principale. Entrez par la porte et trouvez votre chemin vers la partie inférieure du château. Bonne chance et il ne devrait y avoir aucune raison de me faire rapport, j'en suis sûr. J'en saurais des nouvelles en temps voulu. Pour plus d'informations, essayez la quête supplémentaire 1. Donc apparemment quand on aura résolu ça, il n'y aura pas besoin. Donc apparemment dans le problème, dans un château, un de ses amis, d'après ce que je comprends, il y a des balais qui se reproduisent de façon un peu totalement incontrôlée. Donc il va falloir qu'on aille voir ça. C'est ce qu'on va faire en premier. Alors c'est plutôt au sud d'après ce qu'il a dit. Normalement c'est le château de l'alchimiste fou, là si je ne me trompe pas. Et sud-est, hélas, vous ne... Ruelle des... L'entrée sud-est, debout à la... Un chemin à travers la... La route de nez... Le village de Gnome on l'avait exploré en entier. Un chemin menant... Une route à travers la forêt, le... Et sud-est, une route... Ça aussi on avait vu. Une route à travers la forêt, le... Ouest, une route à travers la forêt, le chemin serpenti... Alors il a dit que c'était où déjà ? Une route à travers... Ouest, une route à travers la forêt, un chemin... Une route à... Ouest, une route... Une route... Hélas... Et... Une route à travers la forêt, des cerisiers bords de la route, certains en fleurs... Le départ fin de... Leur fleur parfume la forêt, le champignon du plateau pousse en bandes épaisses le long... Leur écorce brun noir... Des et de ronces épineuses poussent de part et d'autre de là... Chemin... Et ouest... Une route à travers la forêt, les fougères se balancent au vent... Le nourissement des feuilles ressemble à une chute d'eau... Des cerisiers bordent la route, certains en fleurs... Le doux parfum de... Leur fleur parfume la forêt... Le champignon du plateau pousse en bandes épaisses le long... Leur écorce brun noir... Et ouest... Midi... Votre bouquet... Vous êtes sur l'île de Cordon... Utilisez ALZ pour effacer la carte inexplorée... A la tête de l'autoroute en T... Niveau 14 est plus recommandé... La route... Ah ouais non non on est un peu trop loin... La route de nez... Une route à... Une route à... Hélas... En fait il avait dit plutôt à l'ouest je crois pour commencer... Un chemin... Hélas... Vous ne pouvez pas... Une route à... Une route à travers la... Ouest... Une route à... Une route à... Ouest... Sud... Une route à travers... A proximité... Vous voyez... Une vieille boîte aux lettres... Un petit panneau d'avertissement... Ah bah oui c'est juste ici... C'est juste ici... Un bref parcours... Niveau 13 plus recommandé... Ce chemin semble mener à une structure délabrée... Bien qu'il soit encore... Debout... Il ne semble pas qu'il le restera longtemps... Il y a un... Signe ici près du chemin... A côté... Vous voyez une vieille boîte aux lettres avec le mot... Alchimiste écrit dessus... Le château semble abandonné... Peut-être quelque chose de... L'intérêt a été laissé derrière... Un... Une vieille boîte aux lettres est collée à un arbre mort ici... Un... Un petit panneau est cloué sur l'arbre de la boîte aux lettres... Nord-Sud... Ok... Alors... Look... Box... Une petite boîte aux lettres en bois... Avec un joli drapeau en bois rouge pour indiquer que... Il y a du courrier prêt à être envoyé... Il est cloué sur le côté d'un sans-branche... Arbre mort... Et on dirait qu'il est là depuis de nombreuses années... Sur le côté... Il y a le mot alchimiste fin dessus... Il y a des trucs dedans ? Au sol contient... Rien... C'est vide... Oui mais c'est ouvert mais c'est vide... Et le signe c'est quoi ? Pour qui de droit... Aller au-delà de ce point est une violation des droits sociaux... Droit... Je... En tant que propriétaire légitime... Suis habilité à utiliser tous les moyens nécessaires pour... Vous tenir à l'écart... Soyez averti... J'utiliserai tous les pouvoirs dont je dispose pour assurer mon... Intimité... En ignorant cet avertissement... Vous retirez tout droit que vous avez de faire une... Réclamez contre moi... Sincèrement... L'alchimiste... Vous vous sentez moins conscient de votre environnement... Ouais en gros on va se faire accueillir si on rentre dans son château quoi... Et pas comme on le voudrait... Euh... Donc par contre pour les... Pour les... Mes serviteurs... J'ai fait comme d'habitude... J'ai un démon... Comme il est dans les démons familiers... J'ai pris un démon noir... A corne... Pour avoir des HP... J'ai deux araignées... Ou trois je sais plus... J'ai un squelette mage... Un squelette guerrier... Et j'ai un woodwood... Allez c'est parti on va au sud... Juste à l'extérieur de l'entrée principale... Le chemin tourne brusquement... Menant à la porte brisée du château le... Les terrains sont encombrés de mauvais herbes... De l'intérieur du château viennent de nombreuses étranges... Son grincement... Clapotements et gouttes... Peut-être n'est-il pas abandonné après tout... 10... La porte brisée est ouverte... Attendant que vous entrayez dans le château... Nord... Sud-Ouest... Et si je vais au sud-ouest il y a la zone qui correspond à l'autre quête dont on va avoir besoin après... On va pas y aller... Hop... Si je me trompe pas... Vous êtes dans les profondeurs sinistres du fort Gothamus ? Ouais c'est ça... La route de Neftali... Utilise... Enter gate... Ah ça commence déjà... Avec une musique assez sympa pour cette zone... Donc ça a un truc qui s'est sauvé... En haut... Nord-Ouest... Sud... A l'intérieur d'un château en décomposition... Le bâtiment s'effondre... Il est difficile de déterminer ce qui tient... Le château ensemble... Ce ne sont pas les poutres en décomposition au dessus de nos têtes... Ni les... Pierre qui s'effrite dans les murs... Bien que cela ne semble pas complètement sûr... Ici... Il y a des chambres au nord et au sud... Et pour les vrais courageux... Il y a un escalier faible qui monte à l'étage... Cinq... Un squelette qui marche avec un fléau à balva... Nord... L'antichambre du château... Cette grande chambre comme tout le reste dans ce lieu a vu loin... Meilleur jour... Une épaisse couche de poussière et des toiles d'araignées assez grosses recouvrent tout... Les murs environnants et le plafond... Glisser comme des bruits peuvent être entendus... Venant du sud tandis que d'autres bruits beaucoup plus forts se font entendre... De l'est... Trois... Un grand tapis se déplace pour accueillir tout le monde... Sudais... Vous vous sentez moins protégé... Vous ne voyez pas cela ici... Euh... La tapis c'est traduit comment ? C'est pas carpet... C'est pas carpet... Vide... Trois... From... Trois... A large... Mavzabu... Welcoming everiod... Math... Trois... Large... Math... A... T... Espace... A welcome... Mavzist... Ah bah il est parti... Alors les objets... Ouais dans cette zone il parle... A welcome... A welcome... Mavzist... Welcome... Merci... Et d'ist... J'ai pas eu le temps de le regarder... East... De castes lanteschambées... Dix larges chambées like everything... Before a smash a door... Euh... Tac... L'antichamb... Alors comment c'est... Nord... Devant une porte défoncée... La porte au nord semble avoir été complètement défoncée depuis le... A l'envers... Un morceau de la porte est encore attaché à une charnière... Tandis que le... Le reste de la porte est éparpillé sur le sol... Il ne semble pas que... La porte a été arrachée récemment pour la poussière et plus de toiles d'araignées recouvrent tout... Hein... Vous sautez pour assister à un scot... La mursure du m'araignée scolétique mutile une bouilloire ratée... Une main éterrée apparaît et attaque une bouilloire pardon... Au sol contient... Rien... Avant d'être tué... Une bouilloire ratée ressemblait à... Cette bouilloire ratée d'un pied a été fabriquée à partir du meilleur cuivre-leux... L'arôme sucré du témon t'es sort du haut de la bouilloire... De toutes les manières... Cela ressemble à une bouilloire ratée normale... Mais attendez... Elle vient de se retourner et... Ça a l'air un peu cuit à la vapeur... Vous utilisez votre connaissance de la tradition des monstres... Voilà ça nous a... Donc voilà les objets nous attaquent... Le panthéon des dieux apprécie votre sacrifice du cadavre d'une bouilloire... Alors... L'antichambre... Peut-être y arriver ce coup là ? Explori... La porte au nord semble avoir été complètement défoncée depuis le... A l'envers... Un morceau de la porte est encore attaché à une charnière... Tandis que le... Le reste de la porte est éparpillé sur le sol... Il ne semble pas que... La porte a été arrachée récemment pour la poussière et plus de toiles d'araignées recouvrent tout... Trois... Un grand tapis se déplace pour accueillir tout le monde... Nord... Alors je peux te regarder cette fois-ci ? Il s'agit d'un tapis de trois pieds fait d'un caoutchou lourd... Sur le devant de... Le tapis sont les mots bienvenus... Normalement... Des tapis comme celui-ci sont utilisés pour essuyer... Vos pieds sûrs... Mais celui-ci ne semble pas vouloir se coucher... Un tapis d'accueil est en excellent état... Un... Vous ne voyez personne nommé Matisse... Il partit où ? Dans la pièce suivante... Vous voyez... Une grande fourchette en métal... Ah une fourchette en métal je vais aller voir... L'antichambre du château... Vous sentez votre bouclier de mana invisible clignoter et sortir... Cette fourche d'un pied est plus grande pour une fourche normale et est probablement utilisée pour... Couper de la viande ou servir de la nourriture... C'est aussi différente d'une fourche commune... D'une autre manière et qu'étant ce fork semble être vivant... Marcher sur place comme un petit soldat... Vous essayez de parler à une grande fourchette en métal... Une grande fourchette en métal ne répond pas... Dans la pièce suivante... Vous voyez... Rien... Et... Nord... Devant... Dans la pièce suivante... Vous voyez... Un tapis de bienvenue... Une armoire en chaîne... Étude cassée... Cette pièce a l'air aussi délabré que le reste du bâtiment... Le seul ajout... Oh... C'est qui m'attaque là... Une main est réapparée et attaque une armoire en chaîne par derrière... Plus 3580... Ça ça m'attaque... Assez blessé... Un béguin de bois... Vous ne parvenez pas à l'en... Un tapis de bienvenue par au sud... Une morsure d'araignée squelettique mutile... Une armoire en chaîne... Vous ne voyez pas cela ici... Vous ne voyez pas cela ici... Vous ne voyez pas cela... Alors attendez... Dans la pièce suivante... Vous voyez... Un tapis de bienvenue... Est-ce que je vais pouvoir te parler cette fois ? Toi... Vous essayez de parler à un tapis de bienvenue... Un tapis de bienvenue crie... Bienvenue... Merci... Dans la pièce suivante... Vous voyez... Un douche à l'entricot gris crépuscule... Étude cassée... Cette pièce a l'air aussi délabré que le reste du bâtiment... Le seul ajout... A cette pièce se trouve un bureau cassé sur le mur nord... Dispersé dans toute la pièce... Ressemble au reste de centaines de papiers... Et juste au dessus du bureau endommagé... Il y a quelque chose de griffonné là... Un... Liaison... Un tas de matériaux gris crépusculaires se trouve ici en tas... Sud... Alors euh... Par contre... C'était quoi ? C'est quoi en anglais ? Traduction... Édition... Sous... Vide... Un... Binding... Happy Love Twilight... Grès material... Lise... Rina... Ok... Et... Traduction activée... Vous ne voyez rien nommé pile ici... Un doux châle tricoté gris crépusculaire vous est désormais lié en permanence... Vous obtenez un châle tricoté gris crépuscule doux... Traduction désactivée... C'est quoi en anglais ? Édition... J'étais à soft... Twilight... Grey... Knitted... G... A... Soft... Twilight... Grey... Knitted... Knitted... Shawl... S... S... H... A... Double... L... Point... S... H... A... Double... Sh... Alors... L'article est dans votre inventaire... Ce châle a été confectionné dans une matière gris claire très douce et a été conçu pour être drapé sur les bras... Cela pourrait ne pas fournir beaucoup de protection mais les runes légèrement brillantes brodées à plusieurs endroits... Doit donner à l'utilisateur une sorte de coup de pouce magique... Vous ne parvenez pas à lancer le... Et ça fait quoi ? Un châle tricoté gris crépuscule doux... Niveau... 14... Con... Fabrique... Poids... Un rare glos... AC... Un... Armes... Mana rejoint par 2.0... 8 par 1... Intérieure par 1... CHR par 1... Mana par 5... C'est parti que vous ailliez... Vous portez un douche à le tricoté gris crépuscule... C'est pas mal... Par contre j'ai quoi... C'est... À la place de ce truc ? Vous port... C'est parti que vous ailliez... Vous portez un douche à le tricoté gris crépuscule... C'est... Un châle tricoté gris crépuscule doux... Niveau... 14... Con... Fabrique... Poids... Un rare glos... AC... 1... Armes... Mana rejoint par 2.0... 8 par 1... Intérieure par 1... CHR par 1... Mana par 5... Crépuscule... Gris... Traduction des actifs... C'est... Niche... Chaua... Lévo... 14... Con... Fabrique... Un... Ragle... Virgule... As... Un... Armes... Mana... Bye... 2.0... Oui... Bye... Ah c'est la wisdom qui est par 1... C'est la qui m'a traité pas ok ? C'est parti que vous est lié. On va comparer. Et dis-tu... En comparant des objets un châle tricoté gris crépuscule doux éléments chançoit sacrés de Bobka. Le premier est niveau 14. Le second est niveau totaux 9. Les deux pèsent 1 livre. Le premier fait un pied 10. Le second un pied 5. Le premier effect mana rejoint de 2.0. Tandis que le second effect mana rejoint de 1.0. Les deux effect le oui de 1. Le premier effect l'intérieur de 1. Les deux effect CHR de 1. Le premier effect mana de 5. Tandis que le second effect mana de 4. Le premier effect l'armure de 1. Le dernier effect l'armure de 0. Avec une différence de 1. Le premier a les drapeaux suivants. Rare glow. Ce dernier a les drapeaux suivants. Glow. Une cuillère en argent est arrivée. Ok. Ah bah c'est carrément mieux en fait. 3h du matin. Votre bouillier de force... Regarde donc. Alors attendons. D'abord c'est Spoon. Une cuillère c'est Spoon je crois. Il s'agit d'une grande cuillère de service qui semble rebondir sur place. Comme tout le reste dans cet endroit fou cette cuillère est aussi vivante. Il semble être à la recherche de quelqu'un avec qui faire la cuillère. Une cuillère en argent est en excellent état. Armure 65. Ouais bon on va l'équiper W.R.S.H.A. Vous arrêtez d'utiliser des manches en soie sacrée de Bokka. Ouais bah j'ai trouvé mieux. Armure 66. Vous portez une... Un peu plus de... Ouais. Deux manas régènes donc c'est parfait. Ça on va les donner. Vous faites donc deux manches en soie sacrée de Bokka. Voilà on a plus besoin de ça. Et bah c'est parfait. Étude cassée. C'est... Hop. Devant une porte défoncée. La porte au nord semble avoir été complètement défoncée. Qu'est-ce qu'on a à l'est ? Dans la pièce suivante, vous voyez. Une grande fourchette en métal. Un tapis de bienvenue. Ça va ça nous attaquera pas ça. Devant un laboratoire bien achalandé. Le couloir se divise à ce stade et se dirige vers plusieurs. Direction. Au nord se trouve une porte qui semble avoir été distinguée. En chaîne massif. L'une des rares portes qui semble encore être dans un. Pièce. Des bruits encore plus étranges peuvent à peine être entendus provenant de. Derrière cette porte en bois. Un. Une grande fourchette en métal marche ici sur place. Trois. Un grand tapis se déplace pour accueillir tout le monde. Et. Sud. Ouest. Porte nord. Un tapis de bienvenue dit. Bienvenue. La porte est ferme. On va ouvrir la porte. Tu ouvres la porte. La porte est ouverte. Dans la pièce suivante, vous voyez. L'alchimiste fou. Il est là. Je crois qu'il nous attaque lui. L'alchimiste. C'est ça. Une main était réapparée et attaque de ma... Tiens. L'alchimiste fouette en... Une main était réapparée et attaque de ma... Alchemiste pardon. Vous ne parvenez pas à lancer le sort grenade à bas Jisco. L'alch... Vous vous accrochez au magie à l'arme de l'alchimiste. Vous vous attendez. Vous mettez une pierre d'âme jaune dans un petit sac. Alors. Avant d'être tué, deux mains alchemistes ressemblaient à... Ce vieil homme fripé et ridé n'a pas l'air très stable. Ses yeux pleurent comme... Il se déplace en riant tout seul. Sa barbe neigeuse est teinte de strideux. Taches de bleu, de vert et de rouge. Il travaille vite et ne semble pas vouloir être dérangé. Vous utilisez votre connaissance de la tradition des monstres. On compte un gros taré. Alors qu'est-ce que tu as... Au sol contient... Un champignon veste de loup séché. Un champignon veste de loup séché. Un livre d'alchimie. Vous obtenez trois objets. Vous trouvez une petite vessie de liquide vert. Taches. Vous jetez... Non je ne vais pas faire ça. Le cadavre de demain alchemiste est trop petit pour être vraiment utile. J'ai fait CAC au lieu de faire CA aussi. Vous commencez à récolter des dents sur le cadavre de demain alchemiste. Vous extrayez soigneusement une des... Ok super. Je vais tout ramasser je crois. Au sol contient... Rien. Vous sacrifiez le sang... Le panthéon... L'article est dans votre inventaire. Vous ouvrez le livre et voyez qu'il est plein de formules et d'équations. Comme... Vous l'examinez de plus près. Les mots se déplacent et changent, et deviennent totale. Absurdité. Les images, cependant, deviennent de plus en plus claires et commencent à... Prendre un effet tridimensionnel. Le rouge dans votre vision disparaît. Les choses prennent une teinte rouge fantomatique. Un livre d'alchimie. Niveau. 13. Con. Papier. Poids. Deux rares mages. Tenue. Intérieur par 2. Mana par 4. Mana rejoint par 2.0. Vous portez un livre d'alchimie. Comparant des objets un livre d'alchimie et un sceptre blanc. Le premier correspond au niveau 13, le second au niveau 14. Le premier pèse 2 livres, le second pèse 3 livres. Le premier est 3 pieds 0, le dernier est 2 pieds 0. Le premier effect intérieur de 2. Le premier effect mana de 4, tandis que le second effect mana de 5. Le premier effect mana... Un rejoint de 2.0. Ce dernier effect le niveau de castene CR de 1. Ce dernier... Ouais, donc non. Par contre, il faudra que je regarde. On va le donner, le livre. Vous faites donc d'un livre d'alchimie. Qu'est-ce que j'ai d'équipé là, je... Vous utilisez... Tête, un masque de crâne de lutin, artefact. Coups, un collier d'os cliquetant, rare, hum. Coups, un collier d'os cliquetant, rare, hum. Bras, un châle, tricoté, gris, crépuscule doux, rare, lueur. Poignet, une marque, un pied de cheline, rare. Poignet, une marque, un pied de cheline, rare. Mains, un gant noir, étincelant, lueur. Dois, un anneau oculaire de lutin, lueur. Dois, un anneau oculaire de lutin, lueur. Sur le corps, une robe spectrale. A propos du corps, un manteau de peau, lueur. Taille, une ceinture, hympeïde. Jambes, une paire de protège tibia en os, lueur. Pieds, une paire de mocassins verts, lueur. Tenu, un sceptre blanc, lueur. Arme, la canne de grimate. Vous ressentez un léger picotement et vous vous sentez en quelques... Ouais, ah oui, d'accord, j'avais équipé... Ah, il me semble que, ouais, j'avais récupé ça en déglinguant une des vampires, là, dans le truc de... Dans le repère où il fallait tuer l'entière le noir, là, les vampires qui est au nord de... D'accord. Je l'avais défoncé, elle m'a attaqué même pas, je l'avais défoncé parce que je voulais piquer son sceptre. Laboratoire de l'alchimiste. Le laboratoire est tout ce que l'on attend d'un alchimiste. Il y a des gobelets, fioles, fioles et chaudrons remplis de bouillons, fumants, pétillants, fumants, fluides incandescents. Les étagères sont remplies de diverses racines, feuilles, métaux et morceaux d'animaux. L'air sans les produits chimiques et les épices. Cinq, un squelette qui marche avec un flé... Ouais, bon, ok. On se barre. Et sud, devant... On explore ici. Ah non, il y avait les champignons, je n'ai pas regardé ce que c'était. Vous sentez le... L'article est dans votre inventaire. Un champignon puffball séché explosera dans un nuage de sport sinon. Manipulez avec soin. Un tapis de bienvenue est arrivé. Un champignon veste de loup séché, niveau 1, con, braille organique, hache et herbe, poids, 3. Vous portez un champignon veste de loup séché, une cu... Ce serait pour faire des potions, ça peut-être, ou des... Vous transportez les 6 objets suivants. Une petite vessie de liquide vert, 2, un champignon veste de loup séché, un petit sac, une torche... Je vais le donner, je... Vous faites dans un champ... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Dans la pièce suivante, vous voyez rien. Déambulation dans le château. Un nuage de poussière remplit l'air de ce vaste couloir comme si quelque chose s'était récemment parcouru ici. Bien que cela ne semble pas déranger. L'une des toiles d'araignée recouvrant les murs environnants. Des bruits étranges comme ça. Des casseroles cliquetantes peuvent être entendues venant de toutes les directions. Nord-Ouest. Ok. Déambulation dans le château. Allez au nord. La base de la tour nord-est. Le couloir se dirige vers le sud avec un ensemble de marges branlantes en direction. Le mur ouest dans la tour au-dessus. Dans l'ensemble, l'endroit à vue. Des jours bien meilleurs et a désespérément besoin d'un bon nettoyage. Toiles d'araignée. Et une épaisse couche de poussière recouvre les murs, le plafond et le sol. Au sud, en haut. Votre bouclier de foie se dissipe et vous ne vous sentez plus protégé. En haut, la base de la tour... Bon, avant de grimper, on va aller voir ce qu'on va finir le rez-de-chaussée. Déambulation dans le château. Un nuage de poussière empilée. Et là, sud, devant... Dans la pièce suivante, vous voyez, une cuillère en argent. Une poêle volante. Une cuillère en argent est arrivée. A l'extérieur de la cuisine du château, laissons des casseroles qui claquent semblent être encore plus fort dans cette partie du château et encore plus à l'est. Waouh, ça c'était quoi ? Cela semblait comme un batteur à eux qui vient de voler dans le couloir. Qu'est-ce qui dans le monde est ? Se passe-t-il dans cet endroit ? 1. Une cuillère en argent est ici à la recherche de quelqu'un avec qui faire la cuillère. 2. Ce qui ressemble à une poêle à frire vole ici en rond. Nord et sud-ouest. 5 heures. Une cuillère en argent part vers le nord. Ça se dit comment on anglais ça, la poêle, là ? 5 a.m. Nourte. Vide. 2. What look to be a freeing pan is a fly. 2. Look to be a freeing pan. S.P. A.N. Espace. Panne. Traduction activée. Et dit... Cette poêle à frire tourne continuellement en rond. Il a été fabriqué en fond T avec sa poignée mesure environ 2 pieds dedans, longueur. Ce serait parfait pour préparer le petit déjeuner si vous pouviez simplement obtenir qu'il reste assis. Une poêle de lente est en excès l'état. Vous vous sentez moins conscient de... Est-ce qu'est-ce qu'on a à l'est ? Cuisine ? D'après ce qui reste, il s'agirait peut-être de la cuisine du château. Il y a un table cassée et quelques armoires cassées et sur le mur est-il-y-a. Ce qui ressemble à un bassin d'eau, mais tout cela est dans un état tel qu'il le rendrait inutile de toute façon. Ouest. Une lanterne en laiton est arrivée. Cette lanterne de près de deux pieds a été fabriquée en laiton massif. Ce se déplace pour essayer d'éclairer toutes les zones sombres qui l'entourent. Peut-être vouloir éviter celui-ci où vous pourriez vous brûler. Une lanterne en laiton est en excès l'état. J'adore le cuisine, point d'interrogation, quand on rentre dans la pièce. C'est très évocateur. Ouest, sud, à l'extérieur de... Alors... Dans la pièce suivante, vous voyez un réchaud à ventre plat. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça ? Un vestibule du château. Un nuage de poussière rempli l'air de ce vaste couloir comme si quelque chose s'était récemment parcouru ici. Bien que cela ne semble pas déranger. L'une des toiles d'araignée recouvrant les murs environnants. Des bruits étranges comme ça. Des casseroles cliquetantes peuvent être entendues venant de toutes les directions. Sept. Un poêle ventral piétine lentement dans le château. Nord-Ouest. Traduction des actifs. Et... Nourte. Ouais, vide. Sept. Apo, belly, stove, slow. Sept. Po, belly, stove. Ah, c'est stove. D'accord. C'est vrai. N. Cela ressemble à un poêle à ventre ordinaire à tous points de vue, à une exception près. Et 4. Celui-ci a l'air d'être vivant. Il a été fabriqué à partir d'un fond avec 4 pieds en forme de griffe et un tuyau de poêle sortant du dos et 4 pieds dans les airs. Un poêle à ventre est en excellent état. Ouest, un vestibule du château. Qu'est-ce qu'on a à l'ouest ? Dans la pièce suivante, vous voyez, une cuillère en argent. Une cuillère en argent est arrivée. Faire le tour de l'escalier principal. Un nuage de poussière remplit l'air de ce vaste couloir comme si quelque chose s'était récemment parcouru ici. Bien que cela ne semble pas déranger. L'une des toiles d'araignée recouvrant les murs environnants. Des bruits étranges comme ça. Des casseroles cliquetantes peuvent être entendues venant de toutes les directions. 1. Une cuillère en argent est ici à la recherche de quelqu'un avec qui faire la cuillère. Et ouest ? Dans la pièce suivante, vous voyez, un couperet à viande. Une cuillère en argent part vers l'ouest. Ah, le hachoir à viande, je crois qu'il est agressif. Sous la tour sud-ouest du château. C'est bien, exactement. Une main éterrée apparaît et attaque affreux. Le coude de bouclier d'un squelette dévaste un couperet à viande. Ah oui, je ne peux pas. Au sol contient rien. Avant d'être tué, un couperet à viande ressemblait à... Il s'agit d'un couperet à viande normal qui semble être vivant sa rebondie. Autour à la recherche de quelque chose à couper en petits morceaux. Il pourrait être une bonne idée d'éviter celui-ci où vous pourriez vous retrouver dans de petits cubes. Vous utilisez votre connaissance... Ah bah, trop tard. Vous recevez 4 pièces d'or pour... Nord en haut, sous la tour sud-ouest du château. Le couloir se dirige vers le nord et l'est avec un ensemble de marge branlante. En remontant le mur ouest dans la tour au-dessus. Dans l'ensemble, l'endroit, vu des jours bien meilleurs et a désespérément besoin d'un bon nettoyage. Des toiles d'araignée et une épaisse couche de poussière recouvrent les murs, le plafond et le sol. 5, un squelette qui marche avec un fléau à balle va et vient. 6, une pastille. La fente d'un coup près à viande. La grille. Vous sautez pour insister un squelette. Le mot éterré apparaît et attaque un coup près à viande par derrière. Il m'a éterré apparaît et attaque un coup près à viande par derrière. Merci, au revoir. On va pas monter tout de suite. Ah. En haut, ouest, sud. Les slimes. Une main éterré apparaît et attaque un slim vers par derrière. Le fléau d'un squelette blesse. Dans la pièce suivante, vous voyez un coup près à viande. Vous pouvez sentir un... En haut, ouest, à l'intérieur d'un château en décomposition. Le bâtiment s'effondra. Il est difficile de déterminer ce qui tient. Le château ensemble. Ce ne sont pas les poutres en décomposition au-dessus de nos têtes, ni les pierres qui s'effritent dans les murs, bien que cela ne semble pas complètement sûr. Ici, il y a des chambres au nord et au sud, et pour les vrais courageux, il y a un escalier faible qui monte à l'étage. Cinq, un squelette qui marche avec un fléau à bal va-et-vient. Six, huit, à proximité, vous voyez, à travers la porte brisée dans le château fou, les baroussures d'une bave verte et gra... Ils ne sont plus là. Un slim vers... La roue de neftail... Ah, ok, à l'ouest, on ressort. En haut, vous êtes près de... Ah, là, on est à la porte... Là, on est à l'entrée. Alors, pop, 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 Une bouverte est arrivée. Une araignée squelettique sont à vos côtés. Dans la pièce suivante, vous voyez, rien. Dans la pièce suivante, vous voyez, rien. Rien de spécial là-bas. Elle s'est barré où, alors ? En haut. Dans la pièce suivante, vous voyez, une cuillère en argent. En haut, à l'intérieur d'un château en dé... On va grimper ici, tiens. Dans la pièce suivante, vous voyez, une bouverte, une bouverte. Vous montez l'escalier. La morsure d'une araignée squelettique mutine... Les unes de moins. Avant d'être tué, un slim vert ressemblait à... Une flac de pluie vert clair suinte sur le sol, laissant une couche transparente. Sentier visqueux, il sent fortement le chlore. Vous utilisez votre connaissance de... Au sol contient... Rien. Vous avez besoin d'un... Vous ne pouvez pas récolter... Ah, là-dessus, on peut pas. Vous arrachez une dent. Et... Au de l'escalier. Les escaliers mènent à la fin d'un couloir à l'étage. Il y a quatre portes. Plus à l'est, deux sur le mur nord et deux sur le sud. Malgré la... Bois pourris en bas. Le sol semble assez stable ici. Un... Hélas, dans la pièce suivante, vous voyez... Une boue verte, une boue verte, une boue verte. Couloir. Excellent. Un. Vous... Ah. Vie. Pas mal. Un. Vous ne parvenez pas à lancer le sort à ram... L'éclaboussure d'une batte verte et gratine un pastel de bois. Gros... Une araignée squelettique saute à vos côtés au combat. La livre d'un bois de pastel... L'éclaboussure d'une boue verte... Un bois. Un bois. Tremble et frissonne... Est-ce que ça fait... Sous les ennemis qui fuissent comme ça. Une boue verte. Tremble et frissonne de froid. Une boue verte, 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 une main éterrée. On en a au moins une. Au sol contient un peu de batte verte. Ça sert à quoi ça. Vous ne parvenez pas à lancer le sort présage d'effroi. Vous obtenez un peu de boue verte du cadavre d'une boue verte. Le mon... Un peu de batte verte, niveau 9, con, oué organique, potion, poids, 1, niveau de sort 9, rafraîchissement, état, 9. Ah ça donne une sorte de refresh. Si je fais plus loin. Une boue verte est arrivée. Vous buvez un peu de... Personne... Vous... Au sol contient rien. Le panthéon des dieux ap... Voilà. Le fléau d'un squelette mu... Vous sautez pour aider... Et... Nord, sud, couloir. Le couloir va droit à l'est et à l'ouest. Il y a deux... Qu'ici le... Gros méchant. Une main éterrée apparaît et attaque un slim vert par... Un slim vert bouillon et gargouillon se déplaçant. Une... Il ne... Vous utilisez votre foie... Oh de l'est... Personne dans votre... Et... Personne dans votre... Et... Nord, sud, couloir. Le couloir va droit à l'est et à l'ouest. Il y a deux portes sur... Une eau au nord mène à une salle de bain. Une caractéristique très inhabituelle pour une seconde. Précis. La porte sud mène au vestige d'une bibliothèque. Un... Une araignée. Dans la pièce suivante, vous voyez... Une boue verte. Une boue verte. Une boue verte. Vous flottez lentement vers le sol. Oh puis il y en a beaucoup en plus. Vous décollez du sol... Allez, salle de bain au nord. Salle de bain scratch. C'est bon, on est une... Au sol contient... Un peu de bave verte. On s'en fout de ça. Le protéon des dieux apprécie votre sacrifice du cadavre d'une... Ils le sont... Salle de bain. Il semblerait que l'un des avantages d'être alchimiste est d'avoir des cours. L'eau. Des artifices étranges font monter l'eau dans l'évier et la bain noire. Mais... La pièce a l'air de s'effondrer. On entend encore l'eau couler. A travers les tuyaux. Un... Une araignée squelette. Dans la pièce suivante, vous voyez... Une boue verte. Et... Un squelette saute à vos côtés au combat. Le fléau d'un squelette dévaste... Au sol contient... Un peu de bave verte. Le protéon des dieux apprécie... Et... Sud... Couloir. Qu'est-ce qu'on a au sud ? Dans la pièce suivante, vous voyez... Une boue verte. Une boue verte. Bibliothèque. Une main éterrée apparaît... Un passe... Petite blessure. Une... Une... Le fléau d'un squelette dévaste... Une boue verte. Une griffe d'araignée squelettique. On va finir ça. Vous êtes sauvé. Oui. Vous combattez déjà un slim vert. Une main éterrée apparaît... C'est bon. Le protéon des dieux apprécie... Voilà, tranquille avec ici. Dans la pièce suivante, vous voyez... Rien. Hop. Bibliothèque. Cette pièce a été saccagée. Ou dans les autres pièces, il y avait une sorte de... Ordre décrépillé à la destruction. Cette pièce semble avoir été intentionnellement posée. Gaspillée. Les pages des livres gisaient éparpillées sur le sol. Nord. Quai. Couloir. Dans la pièce suivante, vous voyez... Une boue verte. Il ne nous disait pas que c'était son pote l'alchimiste à le mage qu'il nous a envoyé aider là. C'est un peu tardé. L'éclature d'une batte verte... Une boue verte part au nord. Ils ne sont plus... Dans la pièce suivante, vous voyez... Une boue verte. On va explorer ça en attendant. Couloir. C'est la fin du couloir. Il semble y avoir deux chambres ici. Une... Nord et une au sud. Le sol au sud semble assez faible. Mieux. Fais attention. Un. Une araignée squelette d'un blanc osseux claque bruyamment ici. Cinq. Un. Chambre à coucher. Un. Personne. L'éclature d'un sling vert frappe une... Un. Chambre à... Personne dans votre groupe ne... Tu. Vous combattez des... Un. 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 Tu nous fous la paix. Merci. Chambre à coucher. La chambre semble relativement intacte par rapport au reste du château. Tout est recouvert de gottes et bouquissues. Surtout. Mais. Le lit. La commode. La table de cheval et le placard sont tous lustrés avec une fine couche de gottes. Sud. Vous vous sentez moins protégé. Vous devenez... Ah. Je suis devenu meilleur à je sais pas quel sort. Bah on va voir. Attendez. Édition. Plus 20 KXP. Vous devenez meilleur en armure. Ah. C'est le sort d'armure. Ce qui est pas mal. Chambre à coucher. On est où là ? 767 KXP baroblique 980 KXP. Tau level mage. Je suis gâteau à mon niveau de mage. Chambre à coucher. La ch... Sud. Dans la pièce suivante. Vous voyez. Rien. Chambre à coucher. Le sol de cette pièce est complètement pourri. De dessous vient le... Les sons écrasant des limons qui semblent gouverner ce château. Nord. 8 heures. Le rouge. Alors ça je crois que quand on n'a pas le sort de fly. Quand on rentre dans cette pièce et bien on se pète la fille aiguure à l'étage en dessous il me semble. Hélas vous ne pouvez pas passer. Couloir. C'est la fin du... Couloir. Chambre à coucher. Votre recherche est vie. Couloir. Couloir. Haut de l'escalier. Vous descendez l'escalier. Hop il n'y a plus qu'à redescendre. L'antichambre du château. Devant une porte des fonds. Devant un laboratoire. West. Excellent. Une main était réapparée et attaque un coup près avion par derrière. Alors voilà lui. Une main était réapparée et attaque un coup près avion par derrière. Ah merci il dégage. Alors. Vous recevez trois pièces. Dans la pièce suivante vous voyez rien. Derrière l'escalier. Ce passage secret passe derrière l'escalier. Il est en meilleur état que les salles extérieures du château. L'air est assez humide d'ici le. Un bruit lointain d'éclaboussure peut être entendu. Hé bah. Voilà donc ok. Je pense que c'est par là il nous avait dit d'accéder au sous-sol du château. A mon avis c'est par là. On va juste aller explorer les tours là. Cuisine. Hélas. Hélas. Devant un laboratoire. Laboratoire de l'alchimiste. Déambule. En haut. La base de l'alchimiste. Ah là c'était ici. Dans la pièce suivante vous voyez rien. Une grande fourchette en métal est arrivé. Coin de la tour. Hé bien. Ce coin de la tour est au moins plus stable que ces fichus. Passerelle. HMMM. Ce coin semble étrangement familier. Presque comme si. Tu t'es retourné. Non. Ça ne pouvait pas arriver. N'est-ce pas. Sud. Ouest. Bas. Allez vers l'ouest. Dans ce qu'un truc dangereux. A proximité. Vous voyez. Rien. Un passage étroit. Hé bien. C'est une bonne chose qu'il soit plus stable ici qu'il ne l'est. Regarde. Parce que cette passerelle ne peut pas faire plus de 5 pieds de large. Bien sûr. Il y a la menace omniprésente des pigeons. Y'a encore un bombardement. HMMM. Est-ce juste moins ouest que Gargouille m'a fait un clin d'ail ? Non. Ça doit être mon. Imagination. Oh bien au moins nous serons bientôt de l'autre côté. J'espère. Et ouest. Dans la pièce suivante. Vous voyez. Rien. Coin de la tour. Waouh. D'une manière ou d'une autre. Entrez dans ce livre d'alchimie vous a amené au. Sommet de la tour. Encore plus étrange. C'est à quel point c'est stable je veux dire. Sur le chemin de la tour. Vous avez vu la façon dont la tour se balançait dans le. Brise. Et l'alchimiste n'avait pas ce genre de pouvoir. Et qu'il. Ne pouvait même pas contrôler ses propres balais. Cela doit signifier que. Il y a une autre magie ici. HMMM. Cela vaut peut-être la peine d'enquêter. 1. Sud. Ah bon ? Votre recherche est vide. Sud. Coin. A proximité. Vous voyez. Un tapis de bienvenue. Ah il est venu ici. Un passage étroit. Eh bien. C'est une bonne chose qu'il soit plus stable ici qu'il ne l'est. Regarde. Parce que cette passerelle ne peut pas faire plus de 5 pieds de large. Bien sûr. Il y a la menace omniprésente des pigeons. Il y a encore un bombardement. HMMM. Est-ce juste moins ouest que Gargouille m'a fait un clin d'ail ? Ah on a déjà vu ça. Sud. Un passage. Après pareil c'est des salles un peu clonées les unes sur les autres. Dans la pièce suivante. Vous voyez. Un tapis de bienvenue. Coin de la tour. Eh bien. Ce coin de la tour est de moins plus stable que ses tissus. Passerelle. HMMM. Ce coin. Ouais c'est la même description. Reste. Et vers le bas. Coin de la tour. Eh bien. Description que pour les autres. Alors là on peut descendre ici. Je pense qu'on arrive à l'autre escalier pour monter la tour qu'on avait trouvé. A proximité. Vous voyez. Rien. Un passage étroit. Eh bien. C'est une bonne chose qu'il soit plus stable ici qu'il ne l'est. Regarde. Parce que cette passerelle ne peut pas faire plus de... Ouais. C'est la même description. Dans la pièce suivante. Vous voyez. Rien. Armure. Coin de la tour. Eh bien. Ce coin de la tour est de moins plus stable que ses fichus. Passerelle. HMMM. Ce coin semble étrangement familier. Presque comme si. Tu t'es retourné. Non. Ça ne pouvait pas arriver. N'est-ce pas. Nord-Ouest. Armure. A proximité. Vous voyez. Rien. Un passage étroit. Eh bien. C'est une bonne chose qu'il soit plus stable ici qu'il ne l'est. Regarde. Parce que cette passerelle ne peut pas faire plus de 5 pieds de large. Bien sûr. Il y a la menace omniprésente des pigeons. Il y a encore un bombardement. HMMM. Ok. Dans la pièce suivante. Vous voyez. Une grande. Vous utilisez. Votre fois dans le pont. Sud. Coin de la tour. C'est bon. On a fait le tour. Hop. On va descendre ici. Je pense qu'on arrive à un endroit qu'on a déjà vu. En haut. Sous la tour. Ah c'est ça. Sous la tour sud-ouest. Ok. À l'intérieur d'un château en décomposition. La roue de nez. Non. Hélas. Vous êtes près de l'ancien ch... L'antichambre du ch... Pour passer. Il fallait que je fasse le tour par ici. Devant une porte défoncée. La porte au nord. Hélas. Devant un laboratoire bien... Au sud. À l'extérieur de la cuisine du château. Et après. Vers le bas. Derrière l'escalier. Ce passage. Derrière l'escalier. Je pense que c'est pas. C'est pas ici que je peux descendre. Dans la pièce suivante. Vous voyez. Un manche à balai vert avec des bras. Un manche à balai bleu avec des bras. Une boubleté. Une boubleté. Et là il y a des slimes je crois. Enfin non même. C'est pas je crois. C'est y'en a je suis con. Une boubleté. Alors maintenant je vais juste. Par contre je vais juste relire le texte de la quête. Pour être sûr de ce qu'on doit faire. Là. Information pour la quête 1. Le mage de guerre Nobanada dit. Je me demandais si vous pouviez m'aider. J'ai récemment entendu d'un ecclésiastique que la folie d'un de mes amis. En raison du stress des balais qui n'arrêtent pas de produire plus de copies. Ce que je voudrais que vous fassiez est de vous diriger vers son château. Et de vous frayer un chemin jusqu'à les parties inférieures et mettre fin au balai. Vous devrez retirer le brillant d'abord puis un de chaque couleur. Avec le temps le reste viendra. Disparaissent lentement et mon ami avec un peu de soin devrait revenir à la normale. Pour se rendre à son château sortez par la porte sud de la ville et gardez. En direction du sud après le panneau. Un peu à l'ouest puis au sud dès que vous le pouvez. Avec le temps vous arriverez à une boîte aux lettres et juste après ce trou. Vers le bas. On va descendre. Parce qu'on ne suis plus si elle nous attaque les stymes bleus. A maintenance tunnel. Ce passage secret semble être l'endroit où le personnel de nettoyage stocke les fournitures et outils de nettoyage. Au nord vous vous débrouillez une arrêt. Une main est réapparée et attaque un stymes bleus par derrière. La livre d'un bois de Vous ne pouvez voler des âmes qu'aux étres vivants. Une main est réapparée et attaque un stymes bleus par derrière. Au moins elle ne se sauve pas. Elle est parfait. Manche à vie. Manche à lit. Une main est réapparée et attaque un stymes bleus par derrière. Une main est réapparée et un stymes bleus par derrière. Il n'y a même qui a foutu Pant je crois. Est au cas elle non. Au sol contient rien. C'est dégueulasse. Ah non c'était pas sauvé on l'a défoncé celle là aussi. Ah elle dégage. Alors. Ce passage secret semble être l'endroit où le personnel de nettoyage stocke les fournitures et outils de nettoyage. Au nord vous voyez un placard à balèze ouvert tandis qu'au sud un passage obscur s'éloigne loin un cours volgueux. Marche main au rez de chaussée derrière l'escalier principal. 0 une flaque de vase bleu recouvre le sol. 5 un match squelettique aux mains bleues brille. Vous obtenez un peu de bave bleue. Et ça ça fait quoi ça ? Un peu de bave bleue niveau 10 con ou est organique potion poids 1 niveau de sort 10 traverse 1 état 9. Ah c'est un truc de soin ça. Vous buvez un peu de bave bleue tu te sens mieux. Ouais c'est ça traverse bien sûr. Alors. Ah ouais il y a des manches à balai là. Vous ne voyez pas cela ici. Vous ne voyez pas cela ici. Je crois qu'il bouge très très vite. En fait même dans cette zone on va arriver là où effectivement tous les balais magiques là ils se reproduisent. Il y en a plein qui arrivent et qui sortent très vite de la pièce et puis du coup ça floude un peu. On va aller au nord. Placard à balai. C'est un énorme placard à balai. En fait une petite pièce. Étrange qu'un alchimiste. C'est ce qui m'attaque. Une main est réapparée et attaque un slim bleuté par derrière. Ah encore ça. Une main est réapparée et attaque un slim bleuté par derrière. Une grille d'arène. 183 mana sur... Au sol contient rien. Hop. Vous recevez 4 pièces d'or pour... Disez donc. Placard à balai. C'est un énorme placard à balai. En fait une petite pièce. Étrange qu'un alchimiste. Aurait un si grand placard à balai. Mais je suppose qu'il fait de gros dégâts. La pièce est étonnamment exempte de débris et de balai. Étrange 1. 0. Une flaque de vase bleu recouvre le sol. 5. Un mage squelettique aux mains. Dans la pièce suivante. Vous voyez. Un manche à balai bleu avec... Sud. Un poteau en bois bleu se promène sur des jambes trapuffées d'herbes séchées. Il porte un seau d'eau dans chacun de ses gros bras. Il semble. Était un balai. Bien que le bleu soit une couleur amusante pour un balai. En fait c'est des manches à balai qui portent des... Un manche à balai rouge avec des bras est arrivé. Alors il y en a de plusieurs couleurs comme vous le voyez mais dans laquelle c'est précisé il faut d'abord qu'on trouve un qui est brillant, qu'on le détruise et après il faudra qu'on en fasse un de chaque couleur. Vous pouvez sentir un bouclier. Sud. A maintenance. Dans la pièce suivante. Vous voyez. Une boubleté. Encore. Passage doctueux. Vous êtes sauvé par un pastel de bois. Un pastel de... Une araignée squelettique saute à vos côtés au combat. Elle meurt. Un sling bleu a truffé des billets garagouillons se déplaçant. Gros méchant. La morsure d'une araignée squelettique utile une bave bleue. Au sol contient rien. Vous recevez 12 pièces d'or pour votre sacrifice du cadavre. Sud. Passage tortueux. Le passage se transforme en grotte naturelle. Les rhumites vient du sud d'an. Un brouillon définitif. C'est sombre et difficile à naviguer. Le son de... Les éclaboussures d'eau proviennent de quelque part à proximité. 4. Un manche à balai bleu avec des bras est ici. Dans la pièce suivante. Vous voyez. Un manche à balai bleu avec des bras. Une boubleté. Boubleté. Encore ce truc. Ah ouais. Ah bon. Un manche à balai bleu avec des bras est arrivé. Gros méchant. L'éclaboussures d'eau. Un manche à balai bleu avec des bras est arrivé. Ah ouais. Un manche à balai bleu avec des bras. Passage tortueux. Le tunnel se tord et tourne. Bien qu'il ne se divise pas en passages latéraux. Une. Ruée des rhumites souffle de la voie vers l'est. Le bruit des éclaboussures d'eau. Raison à travers les tunnels. 4. Un manche à balai bleu avec des bras. Un manche à balai jaune avec des bras. Un manche à balai bleu avec des bras par vers l'est. Avant un lac souterrain. La source des éclaboussures est un immense lac. On dirait qu'il y a un chute d'eau ou quelque chose qui y verse plus d'eau. Le tunnel débouche dans le lac. Donc un bateau ou la capacité de nager sera nécessaire pour continuer. Vers le bas dans l'eau. 4. Un manche à balai rouge avec des bras est ici. Portant deux sauts pleins d'eau. 4. Un manche à balai bleu avec des bras et... Ok. Vers le bas. Avant un lac souterrain. La source des éclaboussures est un immense... On va descendre. Dans la pièce suivante. Vous voyez. Un manche à balai bleu avec des bras. Un manche à balai rouge avec des bras. Une boue rouge. Un manche à balai orange. Ah là on a des slimes rouges. Un manche à balai jaune. Armue. Bord du lac. Je suppose que ça nous attaque. Le fléau d'un squelette... Ça nous attaque. Gros méchant. Une main éterrée apparaît et attaque un slim rouge. Une main éterrée apparaît et attaque un slim rouge par derrière. Le fléau d'un squelette... Le fléau d'un squelette dévaste une bourre... Au sol contient rien. Un manche à balai bleu avec... Avant d'être tué, un slim rouge ressemblait à... Une goutte de bave rouge glisse sur le sol. Il ne semble pas être vivant, mais plutôt une construction magique faite de produits chimiques quelconques. Vous utilisez votre connaissance... Hop. Le fantéon des dieux apprécient votre... Est-ce que ça nous a trompé quelque chose ? Un manche à balai bleu... Vous ne voyez rien à obtenir. Alors. Nord. Bord du lac. Il n'y a pas de courant perceptible, mais le bruit de l'eau qui tombe peut-être. Entendu tout autour. On dirait presque que quelqu'un vide des centaines de gueules. Saut d'eau. 1. Une araignée squelette d'un blanc osseux. Hélas, vous ne pouvez... Hélas... Au nord. Un manche à balai bleu avec des bras est arrivé. Dans le lac. Ce lac souterrain est immense. C'est incroyable jusqu'où ça s'étend. C'est pour et même atteindre sous un dira. Heureusement qu'un dira n'a pas de système d'égout. Il y a des terres au sud. Nord. Et. Sud. Un manche à balai rouge avec des bras est arrivé. Un manche à balai rouge avec... A l'est ou au sud. Allez au nord. Dans le lac. Ce lac souterrain est immense. C'est incroyable jusqu'où ça s'étend. C'est pour et même atteindre sous un dira. Heureusement qu'un dira n'a pas de système d'égout. 4. Un manche à balai rouge avec des bras est ici. Portant de saut plein d'eau. 4. Un manche à balai bleu avec des... Et. Non. Ouest. Dans le lac. Ce lac souterrain est immense. Dans la pièce suivante. Vous voyez. Un manche à balai orange avec des bras. Un manche à balai jaune. Ok. Dans le lac. Ce lac souterrain est immense. C'est incroyable jusqu'où ça s'étend. C'est pour et même atteindre sous un dira. Heureusement qu'un dira n'a pas de système d'égout. 4. Un manche à balai orange avec des bras. Un manche à balai vert. Dans le lac. Ce lac souterrain est immense. C'est incroyable jusqu'où ça s'étend. C'est pour et même atteindre sous un dira. Heureusement qu'un dira n'a pas de système d'égout. Sudet. Un manche à balai bleu. Ok. On va vers l'est. Dans la pièce suivante. Vous voyez. Un manche à balai jaune avec des bras. Vous ressentez un léger picote. Je regarde sur le pierre parce que je vérifie qu'il n'y a pas de slime. Près du rivage. Le lac rejoint la rive au nord. C'est un chemin usé dans le pierre du rivage. L'écho des éclaboussures de semble provenir d'environ la rive. 4. Un manche à balai orange avec des bras est ici. Portant de saut plein d'eau. 4. Et. Nord. Sud. Près du... Ce qu'on a au nord. Dans la pièce suivante. Vous voyez. Un manche à balai jaune avec des bras. Un manche à balai orange avec des bras. Un manche à balai bleu avec des bras nage vers l'est. Un manche à balai vert avec des bras titubes vers le nord. Avant d'aller au nord. Vu que c'est le rivage on va continuer explorer le racle du lac. Un manche à balai orange avec des bras nage vers l'ouest. Dans le lac. Ce lac souterrain est immense. C'est incroyable jusqu'où ça s'étend. C'est. Pour et même atteindre sous un dira. Heureusement qu'un dira n'a pas de système d'égout. 4. Un manche à balai jaune avec des bras est ici. Portant de saut plein d'eau. 4. Ouais. Sud. Dans le lac. Dans la pièce suivante. Vous voyez. Un manche à balai jaune avec des bras. Bon ça m'énerve. Allez on y va. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs. Ah y'a un red slime ici aussi. Au sol contient rien. Le panthéon des dieux apprécient. Vous ne voyez rien. Dans le lac. Ce lac souterrain. Ok. Ouest. Dans le lac. Ce lac souterrain. Dans la pièce suivante. Vous voyez. Un manche. Au centre du lac. Le centre du lac est très calme et tranquille. Au nord. Le bruit. L'eau qui se précipite résonne faiblement à travers le lac. Loin au sud-ouest. Le. Le doux soupir d'une brise se fait entendre. 4. Un manche à balai orange avec des brailles. Ouest. Sud. Au centre du lac. Le. Dans la pièce suivante. Vous voyez. Une boue rouge. Un manche à balai orange. On a une ici aussi. Dans le lac. Ce lac le. La morceau. L'araignée. Squelettique des membres. Une bave rouge. Une main est réapparée. Et attaque un slim rouge par derrière. Une main est réapparée. Et attaque un slim rouge par derrière. Au sol contient. Rien. Vous recevez douze pièces d'eau. Vous ne voyez rien. Oh douze. Douze. C'est pas dégueu. Ouest. Dans le lac. Ce lac souterrain est immense. C'est incroyable. Jusqu'o ça s'est. Ok. Dans la pièce suivante. Vous voyez. Un manche à balai jaune avec des bras. Un manche à balai. Dans le lac. Ce lac souterrain. Ok. Là on revient vers le bord du lac. Voilà. On est revenu au point de départ ici. Dans le lac. Nord. Ouest. Au centre du lac. Dans le lac. Au centre du lac. Nord. Sud. Près du rivage. Ok. Donc on a tout exploré. Un manche à balai orange. On va aller. On va rentrer au nord du lac. Un manche à balai orange avec bras est arrivé. Chemin usé. Ce chemin semble avoir des balais qui montent et descendent ici. Il ne semble pas vous déranger jusqu'à ce que vous vous mettiez sur leur chemin. Wow. Il y en a beaucoup. Deux. Assez pour remplir tout un lac. Je dirais. Quatre. Un manche à balai rouge avec des bras est... Du coup le lac en fait c'est tout simplement une inondation. J'ai l'impression de à cause des balais qui... Dans la pièce suivante. Vous voyez. Un manche à balai rouge avec des bras. Un manche à balai jaune avec des bras. Un manche à balai rouge avec des bras nage vers le sud. Un manche à balai... Au nord. Plus loin sur le chemin. Eh bien. Il semble que vous soyez allé plus loin sur le chemin. Même si vous. Doivent parfois sauter pour éviter ces balais. On dirait qu'il y a quelqu'un. Avant de marmoner quelques incantations. Se demander s'il est responsable de ces balais. Quatre. Un manche à balai orange avec des bras est... Un manche à balai vert avec... Nord. Plus loin sur le chemin. Eh bien. Dans la pièce suivante. Vous voyez. Un manche à balai jaune avec des bras. Un manche à balai orange avec bras part vers le sud. Un manche à balai... Un manche à... Ok au nord. Fin du chemin. Le sentier nord se termine devant un mur de pierre et fait un virage serré vers le... Ouest. Beaucoup de bruits étranges peuvent être entendus à l'ouest et il semble. C'est aussi de là que viennent tous ces balais fous. Quatre. Un manche à balai vert avec... Ok. Un manche à balai vert avec bras est arrivé. Dans la pièce suivante. Vous voyez. Un manche à balai bleu avec des bras. Un manche à balai lumineux avec des bras. Une grande fontaine blanche. Un manche à balai bleu avec des bras est arrivé. Un manche à balai... Ah voilà le lumineux il est ici. Une petite fontaine. Bien. Il semble que vous ayez trouvé la fontaine privée de l'alchimiste. Tout. Les balais semblent remplir leur seau ici. Puis descendre vers le lac et les jetés. Étrange un. Quatre. Un manche à balai orange avec des bras est ici. Portant deux sauts pleins d'eau. Quatre. Un manche à balai bleu avec des bras est ici. Portant deux sauts pleins d'eau. Quatre. Un manche à balai bleu avec des bras est ici. Portant deux sauts pleins d'eau. Quatre. Un manche à balai lumineux avec des bras flottent ici créant plus de copies de lui-même. Six. Une fontaine faite de gros blocs blancs se trouve ici. Et. Un manche à balai... Un manche à... Constitué de gros blocs de calcaire blancs, cette fontaine semble être continuellement plein même si vous ne voyez aucun trou d'entrée pour l'eau. L'eau arrive par le bas, un seul bloc de pierre a été sculpté en un démon à quatre têtes au centre de la fontaine, et du bouche de chaque tête un jet régulier d'eau se déverse. Il semble y avoir quelque chose à l'intérieur. Il est à moitié plein d'un liquide clair, capacité infinie, plein à 50%. Un manche à balai bleu avec des bras. Un manche à balai lumineux avec des bras vous empêche de déranger une grande fontaine blanche ou quoi que ce soit à l'intérieur. Ok bon bah de toute façon lui faut qu'on le bute. Euh... Look... Glowing. Ce balai contrairement aux autres balai que vous avez rencontré à cet endroit, ne semble pas se promener. Il semble juste flotter ici dans Place, brillant de mille feux et créant plus de coquilles de lui-même. Un manche à balai lumineux. Vous ne parvenez pas à lancer. Allez dépêche-toi. Un manche à balai lumineux. Ça sort de merde si tu veux se lancer. Vous flottez l'en... T. Un manche à balai bleu. Un. Allez. Une main éterrée apparaît et attaque un manche à balai lumineux. Vous êtes sauvés par un pastel de bois. Un pastel vous sauve... Un manche à balai lumineux avec des bras récupère son mora. Un. Vous lancez une rafale un temps. Tiens. Assez blessé. La morsure d'une araignée squelettique massacre. Vous ne pouvez voler des amontos à travers. Alors. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? C'est la cal qui s'est mise à jour. Un seau d'eau. Un seau lourd au sol contient. Un. Vous recevez 555. Vous devez trouver. Vous devez trouver. Vous devez trouver. Vous devez. Vous devez trouver. Plus 36 K XP. Et le reste c'est. Sortez quelques... Maintenant que vous avez mis fin à la... Un manche à balai rougeoyant avec des bras disparaît. La magie tonne. Maintenant que vous avez mis fin à la reproduction des balais. Il est temps de... Un manche à balai. Sortez quelques-uns des balais restants. Une de chaque couleur devrait vraiment aider. Et le reste s'estompera avec le temps. Un manche à balai plus 36 K XP. Parfait. Vous devez trouver et éliminer un balai rouge. Vous devez trouver et éliminer un balai bleu. Un bleu. Un rouge. Vous devez trouver et éliminer un balai vert. Un verre. Vous devez trouver et éliminer un balai jaune. Un jaune. Vous devez trouver et éliminer un balai orange. Et un orange. Un manche à balai orange. Vous recevez 555. Il y en a que... Au sol contient. Un saut lourd. Un manche à balai rouge avec des bras. Ok. Édition mu. 909 K XP baroblique 980 K I. Au sol contient. Un saut lourd. Un saut d'eau plein. Votre bouclier de foie se dis... Ouais bon ça c'est peut-être pas intéressant de les prendre. Vous obtenez un saut lourd du cadavre d'un balai rougeoyant avec des bras. Bucket. L'article est dans votre inventaire. Un grand saut. Qui semble avoir plus de masse en bois qu'il ne pourrait tenir dans l'eau. De plus, il y a des trous évidents au fond. Ce serait bon pour une seule chose faire éclater quelqu'un dans la tête avec. Un manche à balai vert avec braille arrivé. Un manche à balai vert avec braille arrivé. Un saut lourd. Niveau. Neuf. Con. Bois. Poids. Cinq jacques. Dégâts. Troisième quatre. Vitesse. Lente. Type de dégâts. Aucun. Quator. Ouais bon c'est débile. Vous laissez tomber un saut lourd. Un. Oh, it's too heavy. Un manche à balai bleu avec des braille arrivé. Vous recevez 5 pièces d'or pour votre sacrifice du cadavre d'un balai rouge. Vous buvez à une grande fontaine blanche. Un manche à balai orange avec des bras pas vers lait. Alors on va en tuer un de chaque couleur. Hélas, vous ne pouvez pas passer par là. Fin du ch... Désolé, orange n'est pas une cible. Dans la pièce suivante, vous voyez. Un manche à balai orange avec des... Une petite... Un. Désolé, or... Un. Une main éterrée appareil y attaque... Un manche à balai rouge avec des bras arrivés. Une main éterrée appareil y attaque... Un manche à balai orange avec des bras... Un pastel de bois fait tomber la jambe. Ok, au fond tuer un de chaque couleur. Une main éterrée appareil y attaque... Un manche à balai orange avec des bras pas fraude. Une main éterrée appareil y attaque... Voilà, ça s'est fait. Ça fait combien d'XP tout ça ? Éditué. Vous recevez 456 points d'expérience. Un manche à balai rouge à... C'est parfait. Plus 18k XP. Bravo. Vous avez tué un balai orange. Un manche à balai plus... Vous recevez... Plus 18k XP. Vous recevez... Vide... V... Plus 18k XP. Brave. Un manche à balai orange avec des... La magie tenant un manche à balai orange avec les bras ensemble commence... Éditué. Ok. Vous ne voyez pas cela ici. Un manche à balai bleu avec des bras par vers l'ouette. Un manche à balai bleu avec des bras... 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 Un manche à balai bleu avec des bras par derrière. Un manche à balai bleu avec des bras par derrière. Un manche à balai bleu avec des bras par derrière. Gros méchant. Une main éterrée appareil y attaque... 181 mana sur 200 Une main était réapparée au ranc Un manche à balai vert avec des bras par vers le sud Un manche à balai vert avec des bras est arrivé Le vert Un manche à balai jaune avec des bras est arrivé Une main était réapparée au ranc Un manche à balai au ranc 141 mana sur 200 On va pouvoir faire un petit level de mages en plus avec tout ça Un manche à balai vert avec des rayures de poinçon d'arme un pastel de boue Hop dégage C'est quoi ça ? Un autre qui m'a attaqué On va lever les mages Vous êtes maintenant au mage de niveau 15 Avec 48 niveaux au total 2 baroblique 200 doyte 3 baroblique 290 mana 0 baroblique 194 mouvements 5 baroblique 12 practice Vous pouvez maintenant apprendre le sort détecter l'invisibilité Vous pouvez maintenant apprendre le sort Toc Votre plafond d'expérience passe à 39 000 points C'est quoi ce sort ? En orange Bromst En orange En orange En orange En orange You Armor You feel de panton Your next Your experience Ah Knock Ah ça c'est pour péter les serrures ça Ceci ça peut être utile je crois On va aller je Désolé aucune aide ne correspond Un manche à balai bleu avec des bras Détect Invisibilité Les mots clés sont Les mots clés sont Maje sort détecté voire invisibilité masse invisible Sors détecter l'invisibilité mana Des intérieurs Ça c'est pour détecter quand il y a des trucs invisibles Ça aussi c'est utile de se le mettre en recast des fois Peut être maintenu Sors Invisibilité mana 45 intérieurs 27 oui 23 LVL 24 Maj 28% Obscur Nécessite Déplacement Sors Invisibilité de masse mana 105 intérieurs 32 oui 28 LVL 30 Maj 21% Obscur Nécessite Invisibilité Usage Lancez détecter l'invisibilité Cast invisibility inférieur Target supérieur Jeter l'invisibilité de masse La plus importante des entre elles Et la seule couramment enseignée Et la détection Invisibilité Ce sort de détection ne peut être lancé que sur vous-même Et vous permet de détecter d'autres objets ou personnes invisibles Le sort d'invisibilité réelle est rarement enseigné et est rarement utile Parce que le sort pour détecter l'invisibilité est de si bas niveau et facile à Cast Même les paysans les plus bas niveau utilisent Des créatures magiques telles Comme les fées, les démons, les anges et les dragons peuvent voir à travers l'invisibilité Sors Il est très utile pour éviter les animaux Même si de nombreux animaux agressifs Les prédateurs comptent sur l'odeur et peuvent toujours vous repérer De plus, d'autres sorts que vous pourriez avoir lancés peuvent révéler votre présence Le feu féerique et le brouillard féerique révèlent un faible contour Et tandis que vous restez invisibles L'aura blanche brillante du sanctuaire des sorts du clair Ouais bon bref Un manche à back Fin du chemin Et knock Une aide est disponible sur les sujets suivants Un coup de sort de mage Deux compétences de guerre Et knock back Les mots clés sont Maje sort knock Sort Knock mana 15 intérieurs 21 oui 17 LVL 15 mage 28% Utile Nécessite Voler Usage Cast knock inférieur Target supérieur Le sort de frappe est utilisé pour déverrouiller magiquement les portes et autres objets Il est pas garanti de fonctionner Et n'est pas efficace contre certains types de serrure Vous pouvez créer le sort knock sur les consommables suivants Parchemins écrits Il y a 15 autres pages d'aide qui peuvent être Comme je vais pas prendre la classe de la Je vais pas avant longtemps progresser suffisamment dans la classe de voleurs pour apprendre knock Pour apprendre pick lock Je pense que ce serait pas mal de l'apprendre Fin du chemin Le sentier nord se terre Alors Dans la pièce suivante Vous voyez Un manche à balai bleu avec des bras Un manche à balai jaune avec des bras Il y a eu une full jaune Un manche à balai jaune avec des bras C'est vraiment que ça fasse red, et je vais essayer de le lancer dans toutes les cases Il est pas là Voila Et non non, on aura fini la quête C'est vraiment Un squelette désarme un manche à balai rouge avec des bras et envoie son arme voler Le fléau d'un squelette démembre un manche à balai rouge avec des bras Un manche à balai rouge avec des armes est mortellement blessé et mourra bientôt s'il n'est pas aidé La fourrière d'un bois de pastel dévaste un manche à balai rouge à bras La magie tenant un manche à balai rouge avec les bras ensemble commence lentement à se défaire Un manche à balai rouge avec des bras disparaît soudainement Ne laissant derrière lui qu'un tas de sciure de bois Bravo, vous avez tué un balai rouge Plus 39k xp L'alchimiste fou apparaît soudainement dans une bouffée de fumée verte L'alchimiste fou dit Merci d'avoir créé plus de balai Prenez ici Ceux-ci même s'ils ne vous seront d'aucune utilité Oh ! N'oublie pas gueule Huile et légème pour les assouplir L'alchimiste fou vous lance une paire de leggings de pierre précieuse épincelante Plus 78k xp Vous obtenez 173 pièces d'or Vous recevez une paire de leggings scintillants Vous recevez 778 points d'expérience Un manche à balai jaune avec des bras part vers le nord Un manche à balai orange avec bras est arrivé Ouais c'est assez bizarre cette quête Euh alors les leggings L'article est dans votre inventaire Cette paire de leggings a été confectionnée dans un cuir souple d'un doré Marron Chaque legging a été incrusté d'une variété de pierres précieuses différentes Là sont des grenats Des safins Des rubis et même quelques diamants Chacun de ses joyaux Scintille dans la lumière et même dans l'obscurité Elle semble aussi scintillée Presque comme s'il était empli d'une puissante magie 16h Votre g... Et du coup ça fait quoi ? Une paire de leggings de pierre précieuse épincelante Niveau 13 Con Id Poids 4 artefacts glow AC Saving Saving fire de 5% Économisez le froid de 5% Économisez le za de 5% Vous portez une paire de leggings scintillants Attends t'es sérieux c'est 2 en matchcast ce truc ? J'ai pas bien compris là Un manche à... 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 Votre 16h Presque comme s'il scintille dans la lumière et même son dégr... Scintille dans... Vide... Un manche... Un manche... Vous portez une... Une paire de leggings de pierre précieuse épincelante Traduction... Les traits... Quatre... Virgule... AC Leg... Matchcast level... Un... Un... Non non... C'est bon... Un manche à... Ouais c'est pas très utile pour moi ça par contre Le rouge dans votre vision disparaît Un manche à balai... On va les donner... Un manche à balai... Un manche à balai bleu avec des bras est arrivé Vous faites don d'une paire de leggings scintillants C'est pas très utile pour moi Alors on va sortir d'ici du coup Normalement dans les quêtes c'est fini J'ai plus ce truc Vous avez découvert ou reçu les quêtes suivantes Quête 1 dirigez-vous vers le Fort Gothamus Quête 1 dirigez-vous vers le Fort Gothamus Quête 1 découvrir son mystère Actif Quête de trouver l'autoroute en P et résolver la malédiction Vous pouvez voir plus d'informations Ça c'est ce qu'on va pas faire aujourd'hui Par contre on a un chemin usé Ça fait à peine une heure qu'on est sur le... Qu'on tourne Au centre du lac Dans le lac Je pense qu'on a le temps de faire cette deuxième quête Dans le lac Bord du lac Hélas Avant un lac souterrain On va sortir de ce château Donc voilà on a pas besoin d'aller rendre la quête au hommage Elle est résolue Hélas Passage tortueux Hélas Derrière l'escalier Voilà on va sortir d'ici Devant un lac On a exploré tout le château L'antichambre A l'intérieur En plus on a même trouvé un bon équipement D La route de Neftali Utilisez Alzet pour effet Voilà sud-ouest Alors par contre on va juste réécouter le texte de la quête Ça peut être utile Informations pour la quête 1 Le maître Brasseur poti dit Au cours des derniers mois J'ai envoyé plusieurs Personne au forgotant musc à la recherche d'ingrédients rares que j'utilise dans My Potion Ces objets ne peuvent être trouvés que sur la tourbière et il n'y a que quelques endroits Vous pouvez descendre en toute sécurité sans être avalé vivant Quoi qu'il en soit la plupart qui ont sont revenus à moitié fous Bavardant à propos d'une sorte de tourbière Monstre Je voudrais que tu te diriges vers le marais Voici tu peux découvrir Si les rumeurs sont vraies et si c'est le cas Traitez cette créature une fois pour toutes Pour trouver le musc Dirigez-vous vers l'ouestor de ma boutique Vers le nord et assurez-vous de prier dans Le centre de notre village De là Repartez vers le sud Le sud est où Au sud du village Et dirigez-vous vers le sud et l'ouest Allez vers le sud où Possible Mais sinon Allez vers l'ouest Essayez d'utiliser cette commande fantaisiste à proximité et Vous devriez le trouver en un rien de temps Vous aurez probablement besoin de quelque chose pour pouvoir respirer sous l'eau Ici le Le premier est sur la maison Il suffit de le boire ou de le boire Ca devrait être bon point Quelquefois Bonne chance et j'espère avoir de vos nouvelles bientôt Le maître brasseur poti vous donne une bouteille d'eau à respirer Pour plus d'informations Essayez la quête supplémentaire Ouais il m'a donné une bouteille d'eau De toute façon même je crois que j'ai gardé le truc en écaille de Le collier en écaille de poisson Une connerie comme ça là qu'on avait ramassé sur le necker Si vous vous souvenez dans Sur slow Juste à l'extérieur Et donc on devrait avoir ce qu'il faut Ouest Sud Vous êtes dans les profs Un scoop Une araignée squelettique sont à côté au combat La morsure Une araignée squelettique dénombre quelques racines qui s'accrochent Vous ne voyez pas cela ici Ok le forgotten muskeg Ouest Sud Le bord du musk Des arbres noirs cordu pendent au bord d'un champ plat et vert de mousse de tourbe Des excroissances blanches spongieuses parsèment leurs rameaux Au sud et à l'ouest se trouve un vaste Pleine des trempés 0 L'extrémité coupée d'une racine se contracte sur le sol 0 L'extrémité coupée d'une racine se Bon ça je pense que c'est un truc pour faire des potions L'extrémité coupée d'une racine recouverte de boue repose sur le sol Ce torré Ce tordant comme de douleur Il est à l'état 9 et durera 16 heures C'est ça A mon avis c'est une plante Alors Donc il y a une apparemment Il doit y avoir des endroits ici Où on doit pouvoir accéder et descendre sous l'eau Il y aurait un monstre qu'il faut qu'on zigouille On va essayer de le trouver Excellent Un presque-t-il punaire pas mal Le fléau d'un squelette utile des racines qui s'accrochent Une minute est réapparée Voilà c'est bon on va explorer en même temps toute la zone Vu qu'on y est Ouest Sud Marchez sur de la mousse de tourbe épaisse Le sol ici est recouvert d'une épaisse couche de mousse de tourbe Peut-être S'étendant de plusieurs pieds vers le bas Il est ferme Bien qu'avec un peu plus de souplesse que Vous pourriez préférer du sol sur lequel vous vous tenez Au nord est épais Sous bois 0 L'extrémité coupée d'une racine se contraint A proximité Vous voyez Quelques racines qui s'accrochent Une goutte de boue Donc on va faire attaquer Marchez sur Vous combattre Une main est réapparée et attaque des racines accrochées par derrière Ah c'est bon Sud Sud Marchez sur de la mousse de tourbe épaisse Le sol ici est recouvert d'une épaisse couche de mousse de tourbe Peut-être S'étendant de plusieurs pieds vers le bas Il est ferme Bien qu'avec un peu plus de souplesse que Vous pourriez préférer du sol sur lequel vous vous tenez Au nord est épais Sous bois 0 L'extrémité coupée d'une racine se contracte sur le sol 4 Une goutte de boue brune suint du sol Sudet Vous ne voyez pas Cette goutte de terre en mouvement ondule lorsqu'elle se déplace sur le sol Vous ne pouvez pas Trouver où ça commence ou ça se termine Il semble n'y avoir ni lieu ni visage Caractéristiques de toutes sortes vous laissant vous demander comment il survit dans ce dur Environnement Une goutte de boue est en excellent état C'est bizarre Sud Marchez sur de la mousse de tourbe épaisse En tout cas c'est pas agressif Marchez sur de la mousse de tourbe épaisse Le sol ici est recouvert d'une épaisse couche de mousse de tourbe Peut-être S'étendant de plusieurs pieds vers le bas Il est ferme Bien qu'avec un peu plus de souplesse que Vous pourriez préférer du sol sur lequel vous vous tenez 0 L'extrémité coupée d'une racine se contracte sur le sol Nord et sud-ouest On va aller vers l'ouest là Marchez sur de la mousse de tourbe épaisse Le sol ici est recouvert d'une épaisse couche de mousse de tourbe Peut-être S'étendant de plusieurs pieds vers le bas Il est ferme Bien qu'avec un peu plus de souplesse que Vous pourriez préférer du sol sur lequel vous vous tenez Au nord est épais Sous bois Sud-est Vous vous sentez moins On va repartir vers l'est On va faire ligne par ligne C'est plus efficace si vous voulez explorer entièrement ce genre de zone Sud Marchez sur de la mousse de tourbe épaisse A proximité Vous voyez Une goutte de boue Près d'un arbre solitaire Un pin solitaire pousse du sol mousse et du musc Il se tient Au moins 40 pieds de haut Une paire de souches pourris se tient à proximité Détestamment De l'échec des autres arbres à survivre à cet endroit Quatre Une goutte de boue brune suin du sol Nord et sud-ouest Votre recherche est vide Comme c'est un truc avec un arbre solitaire je me dis il y a peut-être un truc à trouver mais non A proximité Vous voyez Rien 18h Thermie des spongieuses Une odeur désagréable persiste dans l'air Sentant quelque chose comme mal Vinaigre préparé Le sol est entièrement recouvert de mousse de tourbe Des buissons Et les mauvaises herbes épineuses sortent de l'épais tapis A l'ouest Quelques petits étangs D'eau noire parsème le paysage du musc Nord Sud Ouest A proximité Vous voyez Rien L'orée d'une forêt Les arbres s'éclaircissent à l'ouest S'ouvrant sur une large plaine légèrement vallonnée Bordée au nord et au sud par une sombre forêt d'aspect sinistre La plaine Est parsemée de bosquets d'arbres et de petits étangs sombres Allez Un sentier Naine à travers les bois Nord et sud-ouest A proximité Vous voyez Rien Montée vers l'est Un chemin tortueux à travers la forêt Un sentier qui s'estompe mène à travers les arbres menaçant à l'écorce noire Blanc lépreux Les excroissances recouvrent les branches tombées éparpillées sur le sol de la forêt A la A l'ouest Le sol s'enfonce et la forêt s'amincit Révélant ce qui semble Etre un prévers Allaitait une route sombre à travers le noir inquiétant Les bois Et ouest A proximité Vous voyez Rien Colline en P du cordon Ah oui Non Vous êtes dans les profondeurs Vous utiliserez parfois dans le panthéon des dieux comme un bouclier pour vous Alors si vous avez reconnu le début de la musique, c'est la zone à laquelle on est rentré mais euh... C'est la même que celle de la crypte sous le cimetière de Pelham Où on a défoncé la Vampiresse, le repère de Grimmat Allait vers l'ouest On va aller vers l'ouest Ok A l'ouest A l'ouest Un bassin peu profond, ce trou bordé de boussant comme un mauvais lot de vinaigre, des souches d'arbres pourris, tapissez le bord de l'eau, une fine couche d'écume gliver recouvre le, surface de l'eau, dans laquelle on voit ce tortiller de minuscules formes, 4, une goutte de boue brune suin du sol, nord, est, sud, ouest, bas, vous ne pouvez pas avoir une vue claire de quoi que ce soit. Ah je suis obligé de descendre pour euh, bon bah écoute, euh, transporté contient, 1, la peau d'une grenouille, 1, une canne à pêche en pain noueux, 1, un gobelet géant en arge, ah il me semble que la peau de grenouille, Vous obtenez la peau d'une grenouille, la peau d'une grenouille, niveau 1, con, id, scroll, poids, 2, à propos du corps, sort niveau 15, respiration aquatique, vous portez la peau, Voilà il me semble que c'est aussi, on va l'utiliser, vous récitez la peau d'une grenouille sur vous même, ah je récite la peau d'une grenouille les gars, une goutte de boue blogue votre chemin, vous empêchant de passer, Non toi tu dégages j'ai pas le temps de me battre, vous avez échoué, vous avez échoué, une main est réparée, ah je chance ça me bloque ce truc, Je vais faire du temps mais, je vais faire du temps en cause de ce truc débile, on va essayer de faire fuir, je suis par ici, Hop c'est résistant ce truc à la contre, dégage, voilà, on va voir, ça oui, Au sol contient, rien, vous recevez 12 pièces d'or pour, bon on peut y aller, Sous un livre, l'eau trouble est très difficile à voir, personne dans votre groupe ne combat actuellement, Ah mais oui, je sais pourquoi c'est, il prenait des gammes root, sous un livre, l'eau trouble est très difficile à voir, Mais l'étang n'est plus, moins de 6 ou 7 pieds de profondeur, le fond est fait de bruit pécé noir, 1, une pochette en cuir se trouve au fond de la tourbière, en haut, vous vous sent, Ah par contre il y a un truc en cuir, il y a quoi dedans, Allez on sort de là, Ah non, ah j'en ai un autre de ces champignons, j'en veux pas, Ah là, Ah ok, Donc c'était pas dans cette zone là, dans cette case, De la mousse qui ressemble à de la mousse, ça c'est étrange, Ce patch de mousse est très épais et semble réagir à être poussé et, poussé, Sa surface ponge les ondulent au fur et à mesure qu'il déplace sa forme amorphe, Envoyant, vrilles ondulant dans l'air, un patch de mousse est en excellent état, Bon il m'attaque pas, c'est parfait, A proximité, vous voyez, rien, Marchez sur de la mousse de tourbe épaisse, Le sol ici est recouvert d'une épaisse couche de mousse de tourbe, Peut-être, s'étendant de plusieurs pieds vers le bas, Il est ferme, bien qu'avec un peu plus de souplesse que, Vous pourriez préférer du sol sur lequel vous vous tenez, Au nord est épais, sous bois, Et, sud, ouest, Vous sentez votre bouclier de manins, Allez vers l'ouest, A proximité, vous voyez, rien, Marchez sur de la mousse de tourbe épaisse, Le sol ici est recouvert d'une épaisse couche de mousse de tourbe, Peut-être, s'étendant de plusieurs pieds vers le bas, Il est ferme, bien qu'avec un peu plus de souplesse que, Vous pourriez préférer du sol sur lequel vous vous tenez, Au nord est épais, sous bois, Et, sud, ouest, A proximité, vous voyez, rien, Descendre dans les basses terres, Ce terrain est rempli d'arbres, Que l'on aperçoit à l'horizon en toute direction, Quelques buissons et arbustes poussent parmi les arbres, Mais, pour la plupart, Il s'agit de forêts anciennes, Et, sud, nord-ouest, Je pense qu'au nord-ouest, Je vais arriver vers les mines de, De Gé et commercial Kacopermine, C'est ça, On avait vu en explorant les mines, Qu'on pouvait arriver dans cette zone, Sud, vous êtes dans les profondes, Voilà, c'est ici, A proximité, vous voyez, rien, Allez, un petit bosque d'arbres, Les arbres rabougris à l'écorce argenté, Pousse en abondance dans ce lieu légèrement surélevé, Section du musc, A l'ouest se trouve une croissance infranchissable de, Arbre plus gros, Nord, Et, Sud, A proximité, vous voyez, rien, Un affleurement rocheux, Un rocher couvert de lichens, Sort de la mousse de tourbe comme un iceberg, Flottant dans l'océan, La majeure partie de sa masse est enterrée sous la mousse, Lanceur, Des plantées de minuscules fougères poussent autour de sa base, Et un petit pain, Luttant pour grandir à côté, Au sud se trouve un petit étang noir, Nord et sud-ouest, Ah tiens, un étang au sud, On va quand même aller voir, A proximité, vous voyez, Quelques racines qui s'accrochent, Une goutte de boue, Merci beaucoup, Un peste, Une main est éterrée apparaît Et attaque des racines accrochées par derrière, Assez blessé, La morsure d'une araignée scolétique évite des racines qui s'accrochent, Alors, Et ouest, Sud vers le bas, Merci beau, La mousse brunie et laisse place à une marde noire et nauséabonde, Tout autour de la piscine poussent de petites fougères, Des esseins d'insectes minuscules dansent à travers, La surface de la tourbière, Créant des ondulations dans l'écume vert gris qui poussent, Là, Zéro, L'extrémité coupée d'une racine se contracte sur le sol, On a vu tout à l'heure que, Une main est éterrée apparaît, Petite blessure, Une goutte de boue trempe, 203 manas sur deux, Le coup de bouclier d'un squelette dévaste une goutte de boue, Une main est éterrée apparaît, Une main est éterrée apparaît et attaque une goutte de boue par derrière, La morsure d'une araignée, C'est bon, j'ai eu l'achievement de... Taron Spectraland, il est à 100% On va descendre On va descendre du coup Sous un livre, L'eau trouble est très difficile à voir, Mais l'étang n'est plus, Moins de 6 ou 7 pieds de profondeur, Le fond est fait de bruit pécé noir, 1, Une pochette en cuir se trouve au fond de la tourbière, En haut, Ah c'est toujours pas ici, Vous comptez 30 pièces d'or, On retourne au nord du coup, Et, Nord, Un affleurement rocheux, A proximité, Vous voyez, Rien, Près du centre du musc, De grands arbres poussent en grappe, Leur écorce gris-argenté contrastant avec la, Véré brin des tourbières, Il y a des étangs stagnants peu profonds, Les ailes ouest de ce monticule légèrement boisée, Nord et sud ouest, Un rat terrestre rayé est arrivé, Ce rongeur brin poilu, Alternativement des bandes de course noir et blanc, Le long de sa colonne vertébrale jusqu'à sa queue, Pour le loup du sol à une vitesse alarmante, Un rat de terre rayé est en excellent état, A proximité, Vous voyez, Rien, Terrain marécageux, Le noir fuit à travers la mousse lorsqu'elle est dérangée, Mais il n'y a pas, Flac du rablissi, Au sud se trouve un étang de noir de bonne taille, Une, Peu d'arbres robustes survivent dans la plaine de tourbes, Nord et sud ouest, Ah, C'est de bonne taille et peut-être au sud, A proximité, Vous voyez, Une goutte de boue, Un petit étang, Un étang de l'eau d'un brin profond, Pu à une odeur égrée piquante, Des arbres, Lutte pour chaud libre sur les rives sud de l'étang, Et quelques impourrisses, Les souches dépassent de la ligne de flottaison, Au sud se trouve un enchevêtrement infranchissable, Croissance des grands arbres, 4, Une goutte de boue brune suin du sol, Nord et ouest, Bas, Le rouge de... C'est, On s'en va défoncer, Une main est réapparée et attaque une goutte de boue par derrière, Ça te manque, Une main est réapparée et attaque une goutte de boue par derrière, Ne vous inquiétez pas pour le sort de water breathing, De respiration sous l'eau, J'ai de quoi me relancer un fil, Comme objet, Le fléau d'un sco, Une main est réapparée, Même à l'infini vu que j'ai le collier, Une main est réapparée et attaque une goutte de boue par derrière, Une goutte de boue tremble et frissonne de froid, Une main est réapparée et... Ah, dégage, Le crampéon des dieux a... Hop, On descend, Sous un livre, L'eau trouble est très difficile à voir, Mais l'étang n'est plus, Moins de 6 ou 7 pieds de profondeur, Le fond est fait de bruit pécé noir, Personne dans votre groupe ne combat actuellement quoi que ce soit, Sous un livre, Sous un livre, L'eau trouble est très difficile à voir, Mais l'étang n'est plus, Moins de 6 ou 7 pieds de profondeur, Le fond est fait de bruit pécé noir, Une pochette en cuir se trouve au fond de la tourbière, En haut, Non, toujours pas, Vous comptez 15 pièces d'or, Ouest, Un petit étang, Un étang de... On retourne au nord, Un pastel de bois saute à vos côtés au combat, Une main est réapparée et attaque des racines accrochées par derrière, Certaines... Allez dégage, A proximité, Vous voyez, Rien, Terrain boueux, Une épaisse boue noire, Suin de la mousse de tourbée sans mauvais, Un faible, Le son de succion accompagne les pas de n'importe qui ou n'importe quoi qui marche, La zone, Au nord, Une parcelle de terrain plus basse, Se trouve un étang stagnant, Nord et Sud-Ouest, C'est au nord, Nord, Ouais mais je l'ai déjà fait celui-ci, A proximité, Vous voyez, Un bout de racine, Un bout de racine, Au milieu des flaques boueuses, La dépression peu profonde du musc est parsemée de flaques de boue, L'eau, De minuscules mouches pullent autour de l'eau fétide, L'eau bouillonne régulièrement, Dégageant une puanteur nauséabonde, Zéro, L'extrémité coupée d'une racine se contracte sur le sol, Zéro, L'extrémité coupée d'une racine se contracte sur le sol, Nord et Sud-Ouest, Vous vous sentez moins protégé, A proximité, Vous voyez, Un rat terrestre rayé, Terre humide et spongieuse, Une odeur désagréable persiste dans l'air, Sentant quelque chose comme mal, Vinaigre préparé, Le sol est entièrement recouvert de mousse de tourbe, Des buissons, Et les mauvaises herbes épineuses sortent de l'épée tapie, A l'ouest, Quelques petits étangs, D'eau noire parsèment le paysage du musc, Zéro, Un rongeur brun se précipite dans les sous-bois, Nord, Sud, Ouest, Un rat terrestre rayé part vers le sud, Un rat terrestre sud, A proximité, Vous voyez, Rien, Votre b... Sol humide et spongieux, L'air a une légère odeur de pourriture, La plupart provenant de l'épaisse est, D'épines et d'arbres à écorces noires à l'est, Le sol sous les pieds est, Abondamment recouvert de mousse, Sans sol sous jacents ni roches exposées, Quelques, De petits arbustes parsèment le paysage, Nord, Sud, Ouest, Armure, 36, A proximité, Vous voyez, Un cœur flottant, C'est ce que ça ? Sol humide et spongieux, Le sol ici est recouvert d'une épaisse couche de mousse de tourbe, Peut-être, S'étendant de plusieurs pieds vers le bas, Il est ferme, Bien qu'avec un peu plus de souplesse que, Vous pourriez préférer du sol sur lequel vous vous tenez, 5, Un organisme rose flottant voltige ici, Un flutériard est entouré d'un joyeux fuse rose, Nord et Sud-Ouest, C'est sûr que ce truc, Le corps principal de l'organisme est une masse en forme de sœur de chair rose lissure, Un demi-mètre de hauteur, Il est capable de planer dans les airs sans toucher le sol, Il n'a pas d'organe sensoriel visible, Mais par le bas, Cuspide, Un appendice préhensile mince et crécu de la même couleur que le centre, Massé deux fois plus longtemps scintille constamment, Comme s'il testait la proximité, Environnement, La créature utilise ce membre pour interagir avec son environ, Ou combattre, Si nécessaire, Un flutériard est en excellent état, Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre, Est-ce que ça parle ? Vous ne voyez personne nommée sœur ici, A proximité, Vous voyez, Rien, A proximité, Vous voyez, Un cœur flottant, Un bou... Un bosquet d'arbre, Les arbres rabougris à l'écorce argentée poussent en abondance dans ce lieu légèrement surélevé, Section du musc, A l'ouest se trouve un étang de bonne taille, Au sud se trouve un... Croissance infranchissable d'arbres plus grands, 5, Un organisme rose flottant voltige ici, Un flutériard est entouré d'un joyeux fuse rose, 5, Une grande parcelle de mousse se trouve ici, Ressemblant à de la mousse, Nord, Et, Ou... Vous essayez de parler à un flutériard, Un flutériard ne répond pas, Nord, Ouest, Un bosquet d'arbres, Les arbres rabougris à l'ouest, Et, Ouest, Un petit étang, Un étang de l'eau d'un brin profond, Sans l'oeuvre et gris, A proximité, Vous voyez, Rien, Un peuplement d'arbres, De grands arbres poussent en grappe, Leur écorce grise argentée contrastant avec la verre et brin des tourbières, Il y a des étangs stagnants peu profonds, Les ailes ouest de ce monticule légèrement boisé, Nord et sud ouest, A l'ouest, Et, Ouest, Sud, C'est l'ocien on l'a exploré déjà, Un peuplement de chênes, Des chênes massives poussent dans le sol tourbeux, Leur écorce est noir et couverte, Avec l'icc en gris, D'énormes racines noueuses sortent du sol, Comme les évasés, Genoux des vieillards, 5, Une grande parcelle de mousse se trouve ici, Ressemblant à de la mousse, Nord, Et, Sud, 22h, C'est pas mal, La fourrière d'un bois de pastel dessine des racines qui s'accrochent, Dégage, A proximité, Vous voyez, Une goutte de boue, Marde aux stagnantes, La dépression peu profonde du muscle est parsemé de flac de boue, L'eau, De minuscules mouches pullent autour de l'eau fétide, L'eau bouillonne régulièrement, Dégageant une puanteur nauséabonde, 4, Une goutte de boue brune suin du sol, Nord, Et, Sud, Non, A proximité, Vous voyez, Rien, Terrain marécageux, La mousse de tourbre couvre tout, S'étalant dans une pleine plate, Quelques stangues, On aperçoit des arbres, Ainsi que quelques étangs comme celui au nord, Des champignons poussent de la tourbe, Ainsi que des saracénies et d'autres plantes rares, Flore, Nord et Sud-Ouest, Un rat terrestre rayé, A proximité, Vous voyez, Un rat terrestre rayé, Mousse de tourbe, La mousse de tourbre couvre tout, S'étalant dans une pleine plate, Quelques stangues, On aperçoit des arbres, Ainsi que quelques étangs comme celui au nord, Des champignons poussent de la tourbe, Ainsi que des saracénies et d'autres plantes rares, Flore, Zéro, Un rongeur brun se précipite dans les sous-bois, Nord, Sud, Ouest, Je crois que j'ai déjà fait celui du nord là, Nord, Sud, Vous devenez meilleur pour explorer les forêts, Plus 22 kxp, Un peuplement d'arbres, Par contre là il faut que je contourne, Un petit étang, Hélas, Vous ne, Nord, Un bosquet, Hélas, Vous ne pouvez, Nord, Un bosquet d'arbres, Ce groupe d'arbres tordu mesure quelques dizaines de mètres de diamètre, Aucun de nez, Plus haut que dix pieds, Il semble tous être une variété de trembles, Avec, Écorces argentées et feuilles en dents de scie, Aller se trouve un étang, Au sud est, Une croissance infranchissable enchevêtrée d'arbres plus grands, Nord, Hé, Ah il y en a un autre, C'est celui-là je ne l'ai pas fait, Un petit étang, Le terrain descend progressivement vers un étang d'environ une douzaine de pied, De l'autre côté, L'eau est pratiquement noire et sans assez désagréable, Minuscule, On peut voir des choses qui se tornent nager dans l'écume qui les recouvre, Quelques petits, Des arbres poussent le long de son bord, Nord, Ouest, Bas, Et là on peut descendre, Sous une tourbière, L'eau trouble est très difficile à voir, Mais l'étang n'est plus, Moins de 6 ou 7 pieds de profondeur, Le fond est fait de bruit pécé noir, 1, Une pochette en cuir se trouve au fond de la tourbière, En haut, Ah mais c'est toujours pas celui-ci, Vous comptez 75 pièces d'or, Vous obtenez un petit sac de pièces, Nord, Un petit étang, Un bosquet d'arbres, Sud, Sol humide et Votre bouclier de foie se dissipait, Vous ne vous sentez, Ok donc c'était toujours pas celui-ci, Un petit étang, Un bosquet d'arbres, U, Espace, T'es sérieux là, T'as pas honte de rater un sort comme ça, Vous vous sentez moins fatigué, Nord, Sol humide, Nord, Un bosquet d'arbres, Un petit étang, Hélas, Nord, Sud, Mousse de tourbe, La mousse de tourbe recouvre tout, C'est à l'endroit, On va aller au sud ici, Un bassin peu profond, Un étang de zéabon est exposé à l'air libre, Quelques roseaux rustiques, Grasse, C'est bord, Mais peu de plantes, Je ne sais pas qui c'est, Le sud est une croissance infranchissable d'arbres enchevêtrés au bord d'un grès, Falaise, 4, Une goutte de boue brune suin du sol, 0, L'extrémité coupée d'une racine se contracte sur le sol, Nord, Ouest, Bas, Une goutte de boue est entourée, Un main est réapparée et attaque une goutte de boue par derrière, Parce que, Une grise d'araignée squelettique mutile une goutte de boue, Une main est réapparée, Une main est réapparée et attaque une goutte de boue par derrière, Un plus gros méchant, Une main est réapparée et attaque une goutte de boue par derrière, La livre a ses blessés, Une main éterrée apparaît et attaque une goutte de boue par derrière. Une main éterrée apparaît et attaque une goutte de boue par derrière. Le coup est ennuyé d'un scut. Elle dégage. Le campéon des vieux... Maintenant, on peut descendre. Sous une tourbière, l'eau trouble est très difficile à voir, mais l'étang n'est plus. Moins de 6 ou 7 pieds de profondeur, le fond est fait de bruit pécé noir. 6. Un cadavre flotte paisiblement près du fond de l'étang, en haut. Personne n'en... Ce cadavre est magnifiquement préservé par l'eau froide et pauvre en oxygène. Sinon, pour sa peau noircie, on dirait qu'il était simplement endormi, quel caillant. Des vêtements flottent autour de son corps et sa gorge a été tranchée d'une oreille à l'autre. Un homme des tourbières momifiées est en excellent état. Tête un bonnet de laine détrempée. Coins brins de fleurs séchés. Poignet un bracelet en écorce de bouleau. Poignet un bracelet en écorce de bouleau. Sur le corps une cape en peau de vache. Taille une ceinture d'herbe nouée. Ah bah c'est lui. Un homme des tourbières momifi... Une main éterrée apparaît et attaque un homme démar... Le coup de... Une main éterrée apparaît et attaque un homme démaré momifié par derrière. Une main éterrée apparaît et attaque un homme démaré momifié par derrière. Une main éterrée apparaît et attaque un homme démaré momifié par derrière. La fourrière d'un bois de pastel décime un homme dé... La grille du laverne est scolétique utile un homme des tourbières momifié. Un poignard en bronze oxydé est un objet contraignant. Vous devez l'opter... Au sol contient... Un poignard en bronze oxydé, relié... Un bonnet de laine détrempée, liaison. Un brin de fleurs séchés, relié... Un poignard en bronze oxydé, relié... Vous laissez tomber une ceinture... Vous déposez une cape... Un poignard en bronze oxydé... Vous déposez un poignard en... Au sol contient... Un bonnet de laine détrempée, liaison. Un brin de... Un bonnet de laine détrempée vous est désormais lié... O, O, D, A... Vous laissez... On garde en bas tous ces objets... Au sol contient... Un brin de fleurs séchés, relié... Un brin de fleurs séchés vous est désormais lié... On va voir tous ces trucs, maintenant... Vous recevez... Information pour la quête 1, alors ça le prouve... Il y avait vraiment un monstre des tourbières et maintenant que vous avez... Découvert le mystère, tu ferais mieux de revenir et de laisser le maître brasseur petit... Connaître votre succès... Pour plus d'informations, essayez la quête supplémentaire 1, vous vous... Voilà, alors... Lancez des muscles et au-delà de vos capacités... Alors... Vous transportez les 6 objets suivants... Un brin de fleurs séchés... On va regarder tout ça... L'article est dans votre inventaire... Ces fleurs séchés sont enchaînées pour former un collier... Un brin de fleurs séchés... Niveau total... 26... Bren... 13... Con... Voici un truc de druide aussi... Vous faites donc un bracelet en écorce de bouleau... Un petit sac... Un petit sac... Un petit sac... Vous ne semblez pas porter... L'article est dans votre inventaire... Ce morceau d'écorce de bouleau blanc a été séché et roulé dans un tube... L'intérieur est tapissé de mousse douce... Un brassard en écorce de bouleau... Niveau total... 25... Et 11 druides... Con... Bois... Poids... Deux druides... Ça... Un... Poignet... Niveau druide par un... Mana par quatre... Vous portez un... Un truc de druide aussi... Vous faites donc d'un bracelet en écorce de bouleau... Vous faites donc d'un bracelet en écorce de bouleau... Vous faites donc d'un bracelet en écorce de bouleau... Vous obtenez quatre objets... Un bonnet en laine détrempé... Ouest... Un... L'article est dans votre inventaire... Ce bonnet en laine est petit et humide et sans mauvais... Il ne semble jamais se dessécher... Soit... Ok ça fait quoi ça... Un bonnet en laine détrempé... Niveau... 12... Con... Tissus... Poids... Un rare... Ça... Un... Ouais c'est encore un truc de druide... Vous laissez tomber... Le panthéon dédié... Vous transportez les six objets suivants... Une ceinture d'herbe nouée... Ça aussi je suppose hein... L'article est dans votre inventaire... Cette ceinture est fabriquée à partir d'une longueur continue de cordes d'herbe torsadées... Il est... Noué dans un beau motif de nœud... Une ceinture d'herbe nouée... Niveau... 13... Con... Draille organique... Poids... Deux rares druis... Ça... Un... Ça aussi ouais... Vous faites donc d'une ceinture d'herbe nouée... Vous transportez les cinq objets suivants... Une cape en peau de vache... Un poignard en bronze oxydé... Ah y'a encore ce truc... L'article est dans votre inventaire... Cette peau de vache a été façonnée en cape lourde... Il a encore du poil... L'arrière... Armure... 46... Vous portez... Par contre c'est... Plein de trucs avec du druid cast pour ceux qui sont druides... Vous sont... Une cape en peau de vache... Niveau... 13... Con... Id... Poids... Cet artefact... Ça... 3... Adboobody... Druid cast level de 1... Saving call de 5%... Mana rejoint de 1.0... Vous faites donc d'une cape en peau de vache... L'article est dans votre inventaire... Ce poignard en bronze est aussi long que le bras d'un homme moyen... La lame a... Oxydé à une couleur vert foncé... Tandis que le cuir s'enroule autour du... La poignée est devenue noire... La lame laissera sans aucun doute des morceaux de son... Vert de gris dans les blessures des ennemis... Un poignard en bronze oxydé... Niveau... 13... Con... Cuivre... Vitesse... Lente... Poignard toxique... 14 forces de maniement... Niveau de compétence de voleur de 1... Saving... Poison par 10%... Dex par 1... Meuf par 20... Cet article est lié à votre compte... Les voleurs sont 3D15 en plus... Mais nous ne sommes pas voleurs... On va finir... Ouest... Un pass un peu... La ventoie d'une forêt... Le sol s'incline progressivement vers le sud... Et la mousse de tour de recule... Il y a plus d'arbres et de buissons ici que nord... Au sud se trouve... Croissance infranchissable d'arbres au bord d'une falaise abrupte... 0... Un rongeur brun se précipite dans les sous-bois... Nord... Est... Votre bouclier... A proximité... Rien... La ventoie d'une forêt... Le sol s'incline progressivement vers le sud... Et la mousse de tour de recule... Il y a plus d'arbres et de buissons ici que nord... Au sud se trouve... Un enchevêtrement infranchissable d'arbres... Juste au bord d'une falaise de grès... Nord... Et... Et voilà... Normalement on a tout exploré... On a fait le tour... Hélas... Vous ne pouvez pas... Une heure du matin... On va recall... Vous priez les dieux pour le transport... Et... Nord-Ouest... Sud-Est... Nord-Est... Et on va aller rendre... Et Sud-Ouest... Infusion bouillonnant... Ah... Quête à Poty... Le ma... Le... Prép à... Mettre des potions... Des gnomes... Allez... On va l'appliquer comme ça... Vous essayez de parler au maître Brasseur Poty... Le maître Brasseur Poty écoute attentivement votre histoire... Le maître Brasseur Poty dit... Donc les rumeurs étaient vraies... Très intéressant... Bien au moins maintenant nous sommes débarrassés de cet homme des tourbières momifiées... Et nous pouvons une fois... Revenez et rassembler les différents ingrédients que nous utilisons à partir de là... Merci et ce n'est pas grand chose... Mais prenez ces quelques pièces en récompense... Plus 58 KXP... Vous obtenez 174 pièces d'or... Le maître Brasseur Poty dit... Maintenant que le mystère a été résolu... J'ai besoin d'un... Ingrédients spécial qui ne peut être trouvé que dans le forgotant musc... Il est... Un ingrédient rare appelé mousse de tourbe... Vous devrez traquer les... Plaques de mousse... A la mort la mousse de tourbe peut normalement être trouvée couchée sur... Le sol... Pour trouver le musc... Dirigez-vous vers l'ouest hors de ma boutique... Vers le nord et assurez-vous de prier... Au centre de notre village... De là... Repartez vers le sud... Le sud est... Tout au sud du village... Et dirigez-vous vers le sud et l'ouest... Va au sud... Si possible... Mais sinon... Vous devriez la trouver en un rien de temps... Bonne chasse et bonne chance... Ouais... Vous avez découvert ou reçu les quêtes suivantes... Quête 1 dirigez-vous vers le muscoublié et traquez une parcelle de mousse... Quête de trouver l'autoroute en T et résolvez la malédiction... Je pense qu'on doit pouvoir trouver ça... On va essayer de faire ça vite fait... Rue... Debout à... Nord-Est... La route... Une route... Hélas... Une route... Hélas... Ouest... Un bref parcours... Hélas... Juste... Sud... A proximité... Vous voyez... Un bout de racine... Sud... A proximité... Vous voyez... Quelques racines qui s'accrochent... Une goutte de boue... Marchez... A proximité... Vous voyez... Un bout de racine... Rien de spécial là-bas... Sud... A proximité... Vous voyez... Rien... A proximité... Vous voyez... Un rat terrestre rayé... Une goutte de boue... Nord... A proximité... Vous voyez... Un bout de mousse... Ainsi... Nord... Une main est éréapparée... Et attaque une plaque de mousse par derrière... Vous est... Réallu... Une main est éréapparée... Une plaque de mousse par derrière... Une tâche de... Une main est éréapparée... Une plaque de mousse par derrière... Le fait haut... Une main est éréapparée... Parce que le talvez... Au sein contient... Rien... Vous décollez du sol comme un faisceau... Vous obtenez de la mousse de tourbe Au sol contient rien Le panthéon des dieux appréciés L'article est dans votre inventaire Cette ouve de mousse vert brune a très fortement compacté Ça tiendra beaucoup de l'eau Vous priez les dieux Vous priez les dieux pour le Vous priez les dieux Vous priez les Vous priez les dieux Vous priez les dieux pour le transport Aucun dieu ne répond à votre appel Merci Il va falloir que je choisisse un dieu Allez la voilà ta mousse Vous donnez de la tourbe au maître brasseur petit Le maître brasseur petit prend la mousse et l'examine Le maître brasseur petit dit C'est parfait et un beau spécimen si je le dis Moi même Ok j'ai un autre travail pour vous J'aimerais que vous preniez celui-ci Pacadère mélangé à Balkara l'alchimiste de Neftali Manormal Le livreur a été sous le temps et Balkara a été patiemment En attente de cette livraison Pour trouver Neftali Dirigez-vous vers le sud en sortant du village et au panneau Dirigez-vous vers tous Et continuez à utiliser cette commande à proximité Et avec le temps Vous y serez Merci et oh Voici le paquet Le maître brasseur petit vous donne un paquet d'herbe mélangé Vous recevez un paquet d'herbe mélangé Deux heures du matin Un gars Et ça par contre on va le mettre dans le sac Vous mettez un paquet d'herbe mélangé dans un sac de collection Voilà parce que Neftali On va pas y aller tout de suite Je veux juste être sûr que ça reste Bien dans les quêtes Vous avez découvert ou reçu les quêtes suivantes Quête 1 apportez le paquet d'herbe mélangé à Balkara l'alchimiste Et voilà Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici Je vais d'abord quand même essayer d'aller apprendre les sorts Euh c'était où Indira C'était quel waypoint Je sais plus Vous devez être à un point de cheminement pour atteindre un autre Sud Vous êtes déjà à ce point de passage Ville d'Indira Ah c'est ici Euh il est où le mage déjà Le centre de la ville d'Indira La guilde des mages c'est où Ah oui c'est ça je crois que ça bon c'est Practice J Vous passez une pratique pour apprendre à frapper 28% gagné Astuce Toc peut être utilisé à la place de la commande PIC pour déverrouiller les portes ou les conteneurs Utilisez helpknoc pour plus d'informations sur cette capacité C'est parfait Vous passez une pratique pour apprendre à frapper Vous passez une pratique pour apprendre à frapper 28% gagné Et par contre Ou à détecter l'invisibilité On va l'apprendre Aussi c'est important Vous passez une pratique pour apprendre à détecter l'invisibilité 28% Vous passez une pratique Voilà Il vous reste 6 entraînements Super on va retourner chez les gnomes Vous priez les dieux pour Vous priez le planthéon des dieux pour le Nord-Ouest-Sud-Est-Nord-Est-Le-V Et puis voilà ça va être bien pour aujourd'hui On a fait 2 quêtes Même un tout petit peu plus Ce cher alchimiste a encore quelque chose à nous demander de faire Mais c'est pour nous envoyer vers Naftalis Et d'abord on a encore des choses Beaucoup 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 de choses à faire dans le coin Il y a pas mal de De quêtes pour le druide Le Hierophant continue Qui concerne des morts vivants Qu'on va trouver sur le Sur la fameuse autoroute hantée comme ils disent Le Haunted Highway Et c'est plutôt vers ça On va se diriger pour le prochain épisode En tout cas j'espère que vous avez apprécié Ce nouvel épisode Ça faisait longtemps Au moins il y a du contenu On ne s'est pas ennuyé aujourd'hui N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en avez pensé Et je suis très content de repartir De recommencer des épisodes Pour vous On va faire ça tranquillement A mon rythme Et ça va J'ai pas l'intention de m'arrêter Même s'il y a 2-3 personnes Qui regardent les épisodes en entier C'est pas grave Je continue quand même Je m'en fous Voilà comme ça Vous savez tout Hésitez donc pas Voilà j'attends vos commentaires Ou pas de commentaires C'est pas grave Si vous avez rien à dire N'écrivez rien C'est comme vous voulez C'est comme d'habitude Et vous laissez des avis Et tous vos avis sont pris en compte Si c'est des critiques qui sont constructives J'ai essayé de m'adapter A ce que vous demandez Donc il ne faut pas hésiter A écrire A écrire ce qui vous passe par la tête Par rapport Enfin en tout cas Ce qui vous passe par la tête Non on reste dans le respect Bien entendu Mais voilà Ce que vous souhaiteriez voir Ou ne peut-être voir Par rapport au let's play Par rapport aux vidéos en général Comme d'habitude Voilà N'hésitez pas à continuer à parler aussi De la chaîne autour de vous Ça fait toujours plaisir D'avoir des nouveaux abonnés Et puis ça va être le moment De vous souhaiter Bon appétit Bon après-midi Bon matinée Selon l'oral à laquelle Vous regardez cette vidéo Et moi je vous dis A la prochaine Pour la suite des aventures Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501